Non, c'est quoi les bails avec Val Bonne ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Il a grandi ? Non, à Skip il aurait tourné une sextape plus jeune, et Benzema fait pression sur lui. En parlant de pression les gars, on a plus de bière. Bon, qui vient avec moi pour en racheter ? Je vais t'accompagner, j'ai soif aussi. Ramenez-moi... De la pizza ? Non 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 non, plus de pizza. Bon bah je viens avec vous aussi. Ok, je reste ici. Revenez pas trop tard, j'ai la dalle. Ah, Maxence a oublié de fermer Facebook. Ils vont revenir dans environ un quart d'heure. Allez, ça me laisse juste le temps d'écrire une petite fanfiction sur Twilight. Et puis je laisse le temps de la vidéo. Je vais vous montrer une petite fanfiction sur Twilight. Et je vais vous montrer une petite fanfiction sur Twilight. Et j'ai la suite de la vidéo. Ok, ça va aller. Et je vais vous montrer une petite fanfiction sur Twilight. Si vous voulez venir, je vous laissez la vidéo. Bonsoir et bienvenue pour ce deuxième numéro de la taverne du Hanton L'endroit où l'on refait le monde mais sans trop le changer, vous connaissez le bail Avec moi ce soir, trois personnes, les trois personnes qui peuplent la taverne tous les samedis soirs Et en plus, quelqu'un qui se serait perdu Mais avant tout, on va commencer par notre fameux bordelais Qui pousse des gueulantes toutes les cinq minutes Et qui est très insultant, mais on l'apprécie quand même Bonsoir Guillaume Ah bah vous voyez, il suffit que je dise quelque chose et après il veut plus parler Bon bah je t'ai dit que c'est, je suis désolé Non mais j'avais coupé mon micro, pardon Du coup on l'a refait ? Bonsoir Guillaume Bonsoir Comment ça va ? Ça va, ça va Bah bah j'espère bien, tout se passe bien ici ? Bah écoute à Bordeaux, les chocolatines se portent bien, le chocolat est nickel, y'a pas de soucis Excellent alors Bonsoir Lorenzo ? Bonsoir Comment ça se passe ? C'est compliqué C'est compliqué, tu vas nous le dire pourquoi, hein, parce que c'est vrai que Alors on enregistre une émission, bah c'est pas terrible terrible la situation à Paris et ses alentours Bonsoir Maxence Bonsoir Comment est-ce ? Est-a bueno ? Est-a bueno ? Aujourd'hui on a passé une dure journée, j'ai le truc que j'ai fait C'est ça avec Kinder Bueno Euh non, ma journée s'est bien placée Bien placée, oui bien placée Oui bien placée, c'est-à-dire que, bon, oui, je me suis bien amusé Ouais, tu vas nous le raconter tout à l'heure, tu vas nous le raconter pendant les coups de cœur Coups de gueule Oui voilà, ça va J'espère bien Ça va être intéressant, tu vas nous raconter deux trois petits trucs Et est-ce que tu nous as pris des fameuses photos ? Euh, si, si, si C'est la surprise ? Tu nous laisses la surprise pour tout à l'heure ? Euh, c'est surtout qu'en fait, je n'ai pas les photos, parce que ce n'est pas moi qui les ai prises Mais, euh, quelqu'un les a Donc, euh, je pourrais Voilà Je pourrais, d'accord Bah on va finir sur ces mots, c'est très agréable Et alors avec, avec nous, euh, avec nous, sachez-le, il y a quelqu'un, hein, qu'on adopte ce soir, pour le temps d'une soirée, évidemment Euh, je ne sais même pas comment il s'appelle, excuse-moi C'est mon talent d'animateur radio, tu sais, je... Je ne sais jamais comment les gens s'appellent dans mon émission Bonsoir, comment tu t'appelles ? Je m'appelle Loïc Loïc, bonsoir Loïc C'est pas grand, on s'en veut que t'es pas loure Oui, vous pouvez m'appeler quelconque, personne ne me retiendra à ta raison Bah non, mais alors je vais te poser une question Est-ce que tu es d'origine bretonne ? Absolument pas du tout Ah bah voilà, c'est dommage Tu m'aurais fait plaisir en disant que tu étais breton, j'aurais dit Oh, mais c'est comme c'est... Mais c'est un cliché en fait ! Et voilà, mais du coup, bah non, c'est pas un cliché Moi j'aurais... Il y a des gens en France qui s'appellent Loïc Mais qui ne sont pas forcément de la Bretagne, il faut le savoir Les pauvres... Ouais, moi j'aurais dit qu'il aurait été consanguin à ce moment-là Mais bon, j'ai pas pu Mais les bretons ne sont pas consanguins Ah si, ah si ! Tu confonds avec les ch'tiles Non, non, mais les bretons c'est la même chose Ils sont alcooliques, cutéreux et consanguins Alors comme ça... A noter que je suis consanguin, mais pas du tout breton Ah, d'être quelle région ? Non, je suis de la Lorraine moi Ah, la Lorraine La Lorraine, ouais bah d'accord La Lorraine Et je suis pas consanguin, d'accord ? Bah vous savez bien que dans la taverne On adore les petites cases Et les clichés, n'est-ce pas Maxence ? J'aime bien le terme petites cases Maintenant je le ressors à toutes les sauces C'est comme ça qu'il appelle ses cousines Bon ! Les sauces donc, barbecue, samouraï, andalouse Merci Bon, un peu d'humour ça fait du bien Mais Lorenzo, revenons à la réalité Malheureusement qu'est-ce qui s'est passé ces derniers jours Enfin en tout cas hier Et la nuit dernière à Paris Raconte-nous tout Alors bonsoir à tous Petit message de la part de toute l'équipe de la taverne À l'heure où on enregistre l'émission Nous sommes le 14 novembre Donc le lendemain des événements Et donc on voulait donner un petit message de soutien Aux possibles victimes Qui pourraient nous écouter Et même, voilà, à tout ça C'est que on est conscient de ce qui s'est passé Et on a, vous avez tout notre soutien Voilà Premier sujet de ce soir Est-ce que Internet est nocif pour la vie privée Et tout autant que les médias ? Je case ce soir exceptionnellement Les médias au même niveau qu'Internet Puisque ça va être beaucoup plus facile pour moi Pour poser les questions Pendant toute la soirée d'hier Et même encore ce matin Il y avait le hashtag porte ouverte Donc on revient très rapidement Sur ce qui s'est passé à Paris C'était un hashtag qui faisait Enfin, comment dirais-je Ce hashtag, en fait, on l'utilisait Pour héberger les gens Qui ne pouvaient pas avoir accès à leur domicile Parce que c'était absolument bouché Il y avait les policiers partout C'était un peu compliqué Et puis pour être dans une situation plus safe Il y a des gens qui ont hébergé certaines personnes Alors qu'ils étaient au Stade de France Au Bataclan Ou n'importe où Où s'est passé ces événements tragiques Mais il faut savoir quand même Que des gens sur Internet Qui te proposent de venir chez lui Bah ça reste quand même un peu dangereux Sachez-le Du coup, est-ce que Même si ça témoignait Et ça partait d'une très bonne attention Et qu'il n'y a pas eu des Pour l'instant, il n'y a pas eu de cas recensés très graves Mais est-ce que vous comprenez un petit peu le bail ? Est-ce que c'est normal ? Est-ce que vous avez trouvé ça bien quand même ? Je peux commencer ? Dis-moi, dis-moi Oui, c'est sûr que c'est une très bonne initiative Et ça montre quand même que Dans des graves moments de crise comme ça Des événements aussi terribles Il y a quand même une forme de solidarité qui se crée Et ça, c'est beau Mais malgré tout Il y a des rumeurs Donc ça reste des rumeurs C'est pas vérifié encore De... D'agression... Enfin, pas d'agression De harcèlement Dans certaines portes ouvertes Attention, c'est des rumeurs Donc c'est à prendre des énormes pincettes Mais voilà Donc du coup, voilà C'est vrai que Il y a même des gens très influents sur Internet Voilà comme ça Golden Moustache Vincent Tirel Je sais pas Mathieu Sommet Bref, plein de gens ont retweeté en masse Pendant toute la soirée d'hier Des adresses de portes ouvertes Pour justement Dire aux gens un peu Partout dans Paris Pour dire Attention, il y a une adresse ici Vous pouvez vous y rendre Attention, il y a une adresse là-bas Si vous êtes plus proche là-bas Allez-y Bref, quel métro et tout C'est vrai Par contre, il fallait quand même Faire attention Dis-moi Maxence J'ai une petite question Piège justement Est-ce que ces youtubeurs Qui retweetaient Les gens qui disaient Portes ouvertes Eux-mêmes ouvraient leurs portes Oui Il y en a qui ont ouvert Alors MrV MrV J'ai vu hier soir Je crois que c'était vers minuit Qui a retweeté Enfin, qui a partagé Sur tous les réseaux Qu'il avait le hashtag Porte ouverte Et qu'il ouvrait sa porte A tous ceux Qui en avaient besoin Ok D'accord Mais tu vois Mais ça je savais pas Moi je pensais sincèrement Qu'il n'y avait aucun youtubeur Parce que bon après Voilà Oui Parce que tu vois En même temps C'est une bonne occasion Pour voilà Tu vois les youtubeurs C'est gentil Mais Bah oui Mais après C'est une histoire Est-ce qu'ils sont Dans la capacité d'aider Est-ce qu'ils ont la place Pour accueillir des gens Et est-ce que même Ils sont dans Paris Parce que moi À Courbevoie Si je faisais une porte ouverte Je doute que j'aurais Moi-même à Bordeaux Je pense que j'aurais du mal Aussi Mais surtout Les événements Ne sont pas passés là-bas Donc du coup C'est compliqué Le gars Il est au stade de France Il est dans une misère Pas possible J'ai une porte ouverte À Bordeaux Si tu veux Par contre Faut prendre le dernier train Faut se dépêcher Le gars Non c'est pas normal Ça marche pas comme ça Dylan regarde Moi j'ai ouvert ma porte Regarde ce que j'ai récupéré Bah oui J'étais sur le paillassant Il a eu pitié Du coup Loïc Se retrouve dans la taverne Va falloir sortir d'ici Très vite monsieur Bah je bois un coup Et puis je me marre Ouais bah je vous remercie bien Les réseaux sociaux Peuvent-ils être des endroits Tels des havres de paix Est-ce qu'on peut des fois aussi Penser Que les réseaux sociaux Sont aussi drôles Voilà Est-ce que vous allez Sur les réseaux sociaux Pour déconner un petit coup Ou est-ce que vous êtes Souvent témoins de scènes Un petit peu catastrophiques Tels des harcèlements Les réseaux sociaux C'est tellement large Tu peux passer du rire Au harcèlement En un quart de seconde Et du coup J'imagine que tu as été Déjà témoin de ces scènes là Oui C'est vrai Bah ça arrive Que tu De voir par exemple La photo D'une fille Par exemple Sur Facebook Et en commentaire Des gens qui la harcèlent Pour avoir son numéro Ou quoi Et juste après Avoir une publication De troll de geek Sur laquelle t'es mort de rire C'est C'est plutôt embêtant C'est vrai Du coup Est-ce que vous pensez Que les réseaux sociaux Voilà ma question Est-ce que les réseaux sociaux N'est-ce pas Donc je vais pas en citer Mais les deux plus connus N'est-ce pas Sont Les 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 Assez Armés Pour Limiter au maximum Ce genre de choses Alors Déjà Est-ce qu'ils sont déjà prêts Pour vous Bah déjà Un truc à savoir C'est qu'un Réseau social C'est un outil Rien de plus Ça va être les utilisateurs Qui vont faire quelque chose Donc tu peux pas blâmer Un réseau social Pour sa communauté Tu vois Ouais d'accord Bon là c'est joué sur les mauvais Effectivement Parce que quand je parle de Facebook Je parlais des gens Oui d'accord Mais Donc Mais justement Ça fait que Un réseau social Peut pas être mauvais Ou bon En termes du moins Moral Bah après Tout dépend De ce qu'il met en place Pour Limiter Justement Les harcèlements C'est à dire que Par exemple Je vais prendre l'exemple de Facebook Facebook A un truc Qui permet de signaler Bon j'ai déjà eu recours A ça plusieurs fois Ça marche Plutôt bien Je trouve Mais Justement On pourrait blâmer Facebook S'il n'y avait pas Ce genre de fonctionnalité Oui c'est vrai C'est vrai Après c'est vrai Qu'il y a des réseaux sociaux Comme effectivement Je vais reprendre l'exemple de Facebook Où il y a beaucoup de gens Qui harcèlent beaucoup de monde Et on n'a pas toujours Le réflexe de signaler non plus C'est à dire Il y en a qui signalent A tout va C'est vrai que Facebook en général Et les utilisateurs en particulier Vont pas forcément Être aptes A déterminer Ce qui est bloquable Et ce qui doit Continuer à exister Ouais Donc Mais après c'est vrai Qu'ils sont là Ils regardent et tout Petite question aussi Vous voyez tous Le jeu Abo De loin oui Je me souviens des pubs Sur M6 Ouais Des pubs Abo Alors là ça remonte à un petit moment Je crois que ça remonte à 2011 Abo Non Il s'est avéré qu'il y a un tas de pédophiles Qui se baladaient sur ce fameux Allez disons Réseau social Puisque c'est un jeu Mais en même temps On discutait Et on s'amusait avec des gens Un réseau social C'est quand même la tristesse Ça dépend J'y ai déjà joué J'ai pas boudé mon plaisir Non mais bon J'avais 9 ans C'était fun pour l'époque C'était fun pour l'époque Patati patata Du coup C'est vrai que ce genre de comportement Est peut-être trop facilement Non peut-être pas assez remarqué Pas très facilement remarquable Qui est pourtant partout Ouais Et Abo avait coupé le chat Pendant une super longue période Les gens pouvaient jouer Mais ils ne pouvaient plus parler Entre eux Est-ce que c'est une solution Dans un réseau social finalement ? Bah non C'est tuer le dialogue Mais là Il y a quand même une inversion S'il y a des pédophiles sur Abo Bon déjà Abo Est-ce qu'à la base Ça s'adresse aux pré-adolescents ? Ah oui tout à fait Je pense Je sais pas J'ai jamais essayé Donc je peux pas savoir Mais si En tout cas Si c'est un réseau social Qui s'adresse à des mineurs A ce moment là Plutôt Ouais Bah à ce moment là C'est plus la responsabilité des parents Mais après Justement Ça veut pas dire que Abo ne doit pas prendre des mesures Mais à ce moment là Ça serait plus des mesures Créer des comptes Justement mineurs Qui auraient moins de contrôle Sur leur truc Ou quelque chose comme ça Tu vois Enfin Faire responsabiliser les parents Ça Ça devrait être le rôle D'Abo Dans ce cas là En tout cas Parce qu'il me semble Que c'est comme Facebook On peut pas s'inscrire Si on a moins de 13 ans Ou quelque chose comme ça Ouais mais bon Après tu peux changer l'âge Je veux dire C'est un peu comme Les sites pornographiques Qui te demandent Si c'est majeur Voilà Mais toi Comme tu es un bon garçon Tu as toujours dit non Ah non mais moi Je suis majeur Donc je m'en fous Non mais avant Tu disais non Rassure moi Ah mais j'ai jamais été Sur ce genre de site moi Ah tu me rassures C'est pas mon genre C'est pas mon genre D'ailleurs en regardant Son historique On voit bien Qu'il ne va jamais Sur ce genre de site Navigation privée Voilà Merci Maxence En tout cas pour ce moment De convivialité Et surtout d'honnêteté Faites-vous attention Vous En général Quand vous baladez Sur internet Ou vous y allez Un petit peu en mode YOLO Et vous verrez bien Ce qui se passe Au fil du temps Est-ce que sur internet Vous vous sentez Un petit peu Free En général Quand on fait ça On se pomme Et on arrive sur des vidéos Avec des grands-pères Ou alors des grands-pères Si Guylaine Tu vois de quoi je parle Mais voilà En général Sur internet On se perd très rapidement C'est pour ça Que si on n'a pas Un itinéraire précis Ça part en cacahuète C'est-à-dire que Personnellement Je vais jamais sur internet Pour me dire Bon allez je vais sur internet Tu vois Quand je vais sur internet Je trouve quelque chose à faire Déjà sur internet Le truc c'est que Internet Pardon Le problème d'internet C'est que Beaucoup de gens N'ont pas encore compris Comment ça marche Parce que internet C'est un lieu public Il n'y a pas de privé Sur internet Parce que tout le monde Peut voir ce qu'on fait C'est le principe même C'est comme C'est comme Oui exactement C'est comme être dans la rue Au final C'est du même niveau Ce que tu ne ferais pas Dans la rue Devant tout le monde Ne le fais surtout pas Sur internet Parce que ça revient au même Et ça c'est un truc Que beaucoup de gens oublient Parce que justement Comme c'est derrière un écran On se dit Ouais bref C'est pas réel C'est pas grave Mais si Alors à une différence près C'est que Des choses peuvent être faites Sur internet Et ne pas être faites Oui parce que Enfin Internet En même temps C'est vrai que c'est un espèce De mélange entre les deux C'est un espèce d'hybride Entre vie privée Et vie publique En fait c'est beaucoup plus libre Parce que Oui parce que justement Tu as l'anonymat Qui te protège Mais il te protège seulement Entre guillemets Même pas forcément Mais ce que je veux dire C'est que Je vais prendre par exemple Les tutos de De Jérôme Niel Est-ce que tu l'imagines Genre un jour Tu vois il arrive comme ça Il va dans un parc Et là il fait son petit tuto Au calme En gueulant dans le parc Sur un banc Je pense que Jérôme Niel En serait capable Oui mais il en serait capable Mais là c'est pas Non mais là c'est pas Là c'est pas comparable Parce que c'est de la fiction Moi je te parle vraiment Vie du quotidien Un truc que tu dirais Ou que tu ferais pas Devant des gens Juste Tu sortirais jamais A poil de chez toi Et pas pour une vidéo Juste pour sortir à poil Et bah ça Tu le ferais pas sur internet Après Ça c'est aussi C'est vraiment C'est vraiment une culture Qui est née avec internet C'est à dire que maintenant Avec internet On imagine plus Notre vie sans internet Donc forcément On fait des trucs sur internet Qu'on ferait pas dans notre vie réelle Entre guillemets Puisque notre vie réelle Maintenant fait partie Internet en fait partie intégrante Mais bien sûr Internet est un média Extrêmement important Aujourd'hui On en déplaise à la télévision Et ça a pris Ça a pris une importance telle Aujourd'hui Qu'on peut pas l'éviter Et c'est vivre avec son temps On est sur internet C'est pas un mal Bah c'est même plus compliqué De vivre sans internet Qu'avec internet Bien sûr Enfin Je parle pour nous Pour ma grand-mère Par exemple Quand je lui parle d'internet Voilà Tu vois Il va pas forcément Comprendre Ma grand-mère Elle est pas connectée Mais Mais je veux dire A l'époque A l'époque Ils avaient pas forcément Besoin d'internet Pour Pour s'amuser Ou même s'occuper Tu vois Un caillou avec un bâton Ça leur suffit Non Alors ça Bon déjà Ce n'est pas vrai C'est tout en plus On n'est pas bloqué Non mais je t'explique C'est juste que Les mentalités 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 Non mais justement Les parents Les parents d'aujourd'hui Sont plus conservateurs Au niveau des enfants Alors qu'à l'époque La vie qui était Un peu Qui était beaucoup plus dure En sortant forcément De la seconde guerre mondiale La vie était forcément Plus dure Les enfants Avaient pas forcément Avaient des parents Plutôt sévères Non La vie La vie de nos grands-parents C'était quand même Les trente glorieuses C'était pas non plus La vie horrible Mais les trente glorieuses Mais juste avant Il y avait quoi Avant les trente glorieuses Oui mais ça La plupart Oui mais ça La plupart ne l'ont pas connu Mais la plupart L'ont pas connu Mais leurs parents Les ont connu Oui Je suis désolé Mais tes arrière-grands-parents Ont forcément connu la guerre Quoi qu'il se passe Et donc à cette époque-là La vie était dure Même si c'est Peut-être que tes grands-parents Étaient peut-être des gosses Peut-être qu'ils ont collaboré À ce moment-là Ils étaient tranquilles Mais voilà Je sais pas Peut-être Je sais pas Mais ce que je veux dire C'est que Justement Nos parents Ont eu la vie dure Parce que les grands-parents Justement Étaient quand même Plus durs Que nos parents D'aujourd'hui À nous De notre génération Et je pense Que justement Le fait d'avoir Ils avaient toujours Quelque chose à faire Je veux dire Mais non C'est pas ça Mais c'est que C'est surtout une histoire De technologie Et de vivre avec son temps Simplement Oui mais il n'y a pas De vivre avec son temps Ou pas Bien sûr Un mec qui n'a pas Facebook Peut très bien vivre Peut-être très bien sa vie Même sans Internet C'est pas Il n'est pas obligatoirement Obligé d'être connecté H24 De regarder Les actualités Enfin je veux dire Les magazines people Les trucs comme ça Mais d'accord Mais enfin je veux dire Quand Toi Si on te dit Genre allez Demain Une semaine sans Internet Sans téléphone Sans rien Tu le fais ou pas ? Bah oui Oui ? Oui Non mais ça dépend pour combien Oui Non 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 Il n'y a pas à dépendre Il dépend pour combien C'est juste que Je sais pas Mais si t'as vraiment envie Moi si je veux Je lâche mon téléphone Je lâche tout d'un coup Et voilà Après Oui mais t'as bien raison Voilà ce que je veux dire C'est juste que oui Effectivement C'est vivre avec son temps Le fait d'être connecté à Internet Puisque maintenant tout le monde Tout le monde est connecté à Internet Sauf certaines personnes Forcément je parle bien des retraités Des trucs comme ça Qui eux n'ont jamais connu ça Et qui ne veulent pas forcément le connaître C'est pour ça C'est parce qu'ils ne le connaissent pas Tu vois Mais je ne dis pas Non mais voilà Mais après Il y a plein maintenant De papis De mamis Qui font des cours d'informatique Parce qu'ils veulent s'intéresser à ça Mais je veux dire Il y en a Ils n'aiment pas ça Parce que ça ne les intéresse pas plus que ça Ils étaient bien dans leur vie peinard Et voilà Bien sûr Mais je ne suis pas en train de te dire Que justement On ne peut pas vivre sans Internet Ou quoi que ce soit Au contraire Mais je pense que c'est aussi Ce n'est pas qu'eux Mais c'est aussi une histoire générationnelle Nous on a grandi avec Internet Bien sûr Forcément On n'est pas accro Pas du tout Justement On vit avec ça Mais Oui mais ça c'est comme pour tout C'est des personnes Qui ont déjà des problèmes Et qui deviennent accro à ça Ça va être pour l'effet cathartique Ou pour d'autres histoires Mais quelqu'un de normal Entre guillemets normal Quelqu'un de normal n'est pas accro à Internet Justement Il l'utilise Parce que c'est un outil Avec lequel il a grandi Alors ça dépend Quelqu'un de normal Comme toi et moi on l'entend Ou quelqu'un de normal Comme une vaste majorité de la population Pour l'entendre Et même une vaste majorité Même la vaste Parce que oui Nous on utilise énormément Internet Mais Même Les gens au quotidien Ils ont N'importe qui Avec un smart Déjà Regarde les smartphones Quasiment tout le monde en a un Quasiment tout le monde Pas tout le monde Mais quasiment tout le monde en a un Et le smartphone Il est tout le temps connecté Avec la 3G Après Si ce n'est la 3G Oui Après Internet C'est aussi Essentiellement Un outil d'information C'est à dire Exactement ça Je me permets une autre Petite digression Par rapport à Les événements De notre veille à nous Donc le 13 novembre Il y a des personnes Qui donc n'utilisent pas Internet Qui ne sont pas sur les réseaux sociaux Et qui par hasard N'avaient pas leur télé allumée Et qui n'étaient donc pas du tout Informés de ce qui se passait C'est vrai que c'est La limite du système Sans les nouvelles technologies L'information arrive beaucoup moins vite Oui Alors elle arrive pas forcément Parce que Non mais justement Pour revenir Par rapport à ça Ce que tu viens de dire Mais c'est juste Que voilà Après Je veux dire Quand les attentats ont commencé Il était 23h je crois Ou un truc comme ça Non 22h Non Stade de France C'était 21h Après le match Après le début du match Et Non parce que C'est vrai Mais après voilà Il n'y a pas forcément Tout le monde Qui est réveillé à cette heure-ci Ou qui regarde La télé à cette heure-ci Donc C'est un peu normal Que l'information ne passe pas Les réseaux sociaux Bien sûr que oui Parce que forcément Tous les jeunes Même si que tu sois un mec Qui joue à ta console A ton ordi Ou un mec qui sort Qui sort dans un bar Ou quoi que ce soit Vu que ton téléphone Est toujours connecté à internet Effectivement Tu as l'information Beaucoup plus vite Puisque tu reçois des notifications D'autres personnes Qui ont vu les informations Etc Mais je veux dire Un grand-père Une grand-mère Qui regarde je sais pas Le match de foot Ou qui s'endorme devant la télé Forcément il n'y a que le lendemain matin Ils vont se dire Ah putain il s'est passé ça cette nuit Voilà Après c'est normal Mais ça dépend aussi De certaines choses Je veux dire moi Hier soir J'ai des amis Qui m'ont envoyé un message Pour me dire Oh t'as vu ce qu'il se passe A Paris Machin J'ai regardé que ce matin Sur BFM TV Ce qui avait Ce qui s'était passé Et j'ai appelé tout de suite Mon père Qui habite à Paris Donc Pour savoir si lui Allait bien Voilà Bah Et il va bien du coup ? Et bien il va bien Il habite à Versailles Mais bon Il aurait pu très bien Sortir sur Paris Cette nuit Et voilà C'est excellent Je me permets de vous ramener Dans le sujet de base Du coup C'est vrai qu'on a maintenant Décrit assez correctement L'internet Et je vais juste finir Avec cette question Puis après on passera A la rubrique de Maxence Evidemment Hashtag TTT Les chaînes de télé Je voulais finir avec ça Les chaînes de télé Et leur fameuse course à l'audience Est-ce que Pour le gain Et bien on se foutrait Un petit peu de l'humain Oui Carrément C'est juste la question Parce que Est-ce que On respecte assez les humains A la télévision Est-ce que Je suis désolé Mais je voulais juste Faire un petit rapport Enfin Vous voyez cette histoire là C'était une personne Qui se bat pour une cause Absolument noble Puisque c'est l'écologie On retourne sur l'émission La semaine dernière Enfin il y a deux semaines Qui nous disait Enfin qui nous disait Non Il nous l'a pas dit directement Mais Vous savez Il a attaqué Il est rentré dans un champ Enlevé des pièges et tout Et c'est là qu'on a connu Le fameux homme Enfin Le fameux homme Oui je crée des liaisons comme ça Avec la paix Vous voyez en slip Oui Bon j'ai pas vu cette vidéo Et je crois que je suis le seul apparemment Ah oui manifestement oui Et regarde là Et le gars tu vois On le voit rentrer dans un jardin Bon il a pas le droit Mais bon C'était pour éviter Ah oui non non Oui C'est le mec qui s'est battu Enfin oui Voilà Il a eu des soucis Avec les propriétaires du jardin Et c'est là qu'on a connu l'existence Du fameux Homme en slip Oui Enfin Il y avait une équipe de caméras Et je sais pas Il est entré dans un champ Puis il y a des gens Qui sont arrivés Et qui ont commencé à le frapper Voilà c'est ça D'accord Donc j'ai vu cette vidéo Un partisan un peu trop virulent De la Sainte Pelle Voilà Et ça s'est vu Sur France 2 Ça a été diffusé dans le journal Est-ce que c'était vraiment nécessaire ? Bon après c'est vrai Qu'on a fait des tas de détournements Qui ont été vraiment très rigolos Oui A la télé C'était vraiment intéressant De le diffuser Non mais à la télé C'est toujours la recherche Du sensationnel Justement Le pire exemple Vraiment un truc objecte Qui est arrivé C'était Des journalistes Qui faisaient Tomber Des réfugiés Qui étaient en fuite Pour pouvoir les filmer Oui Qui les faisait trébucher Pour pouvoir les filmer au sol En train de se relever péniblement J'ai vu ça aussi Voilà Donc J'avais pas vu ça On est arrivé dans une telle course A l'audience Au niveau des télévisions Qu'on n'est plus là Pour faire de l'information Pour transmettre l'information On est là pour la créer Et c'est terrible Parce qu'il faut C'est toujours Toujours faire du sensationnel Toujours plus D'ailleurs ça s'est montré Par l'augmentation Des faits divers Qui sont mises Dans les chaînes d'info C'est à dire que Dans les Je sais J'ai plus les dates Et les chiffres exacts Je vais J'essaierai de les retrouver Mais On a vu que Ces dernières années Oui La La représentation Des faits divers Donc Des petits événements Qui arrivent Un peu tous les jours Mais qui sont pas non plus Légions Donc Ça peut être Quelqu'un qui se fait voler Son portefeuille Ou quelqu'un qui se fait agresser Dans la rue Et bien ça C'est de plus en plus Représenté à la télé Même si ça ne représente pas La vérité C'est toujours ce qui est montré Le plus souvent Est-ce que ça intéresse Donc Les auditeurs C'est pas que Simplement Ça les intéresse Mais c'est que Enfin C'est que c'est fait Pour les intéressés Pour que Les gens se mettent à regarder En disant Oh mon dieu Tu te rends compte Ce qui s'est passé hier Ça Tu peux le voir Dans des émissions Genre Des trucs d'enquête Sur W9 Où ils te montrent Les banlieues en flamme Et tout Avec la délinquance partout Dans tous les coins de rue Alors que C'est pas du tout ça D'ailleurs Il y a une Après Moi je dirais Que c'est plus pour combler Un petit peu Le manque Justement D'informations On va dire Croustillantes Entre guillemets Comme on aime bien Tu vois Là je pense que C'est plus pour combler Pour dire Après pour aussi dire Voilà ce que peut être La vie de banlieue Alors que Forcément Ça n'arrive pas souvent La vie de banlieue C'est pas ça du tout C'est pas des gens Qui se baladent Avec des flingues Tout le temps dans leur poste Après voilà Ça permet de dire En fait aux gens D'intriguer les gens De regarder Non Absolue Non mais ce que je veux dire C'est que C'est pas Je dis pas que Dans les banlieues C'est comme ça Je dis pas ça C'est juste que Oui mais c'est pas non plus fait Pour que les gens S'intéressent au sujet Bien au contraire Justement Ce genre d'émission C'est fait tout simplement En fait on montre Ce que les gens veulent voir Et les gens Enfin c'est un peu con Mais les gens ont envie D'avoir peur Parce que C'est ça C'est ça C'est un sentiment d'insécurité Voilà Parce qu'une personne Qui a peur Après tu vois Elle est plus simple À manipuler Et surtout Une personne qui a peur C'est une personne du coup Qui peut entre guillemets S'exprimer quoi La théorie du complot quoi Non Les Illuminati Attention Une personne qui a peur Va vouloir être plus rassurée Et c'est là Qu'on va avoir des mecs Comme certains partis politiques Ou des indépendants Qui vont essayer de récupérer Ou même des pubs Des pubs Des pubs Oui pardon Des pubs Qui vont essayer Donc de récupérer La peur des gens Et qui vont essayer D'en faire quelque chose À leur avantage La télé va se faire Un bon bénéfice dessus Et il y a des gens Qui vont avoir des masses Derrière eux Juste parce que La peur des gens Est de plus en plus forte Alors juste un truc Ils utilisent la peur Et non la récupère Parce que si t'arrives A récupérer de la peur Tu m'appelles Le bon connard Je suis sûr Que ça doit être Légoût Là tu vois Pour lui Sur mon front Il y a marqué Je suis un gros con Tu vois Merci Guillaume Qu'on retrouve Non je suis resté soft C'est mon premier gros mot De la soirée Salle du Pôle emploi Dès la semaine prochaine Merci On va continuer Dans une note Un peu plus humoristique N'est-ce pas Maxence Je te laisse L'émission Pour les prochaines minutes Qui suivent Alors contrairement A ce que Guillaume M'a dit la semaine dernière Quand je lui avais dit Hashtag TTT Il m'avait dit Hashtag LTDH Non Top tweet Twitter D'ailleurs le hashtag LTDH Je peux l'utiliser Sur les réseaux sociaux N'est-ce pas Évidemment Donc ce soir TTT Consacré à Des tweets Voilà On va pas changer Parce que Je sais pas Je préfère des TTT Sur des top tweets Enfin non Non Pas des top tweets Top 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 tartatant C'est bon la tartatant Mais oui Je verrai ce concept Bon Pour l'instant C'est top tweet Twitter Donc on va commencer Par un tweet De Pamplemousse Voilà Donc Pamplemousse Très joli jeu de mots Pas très drôle Qui nous dit Les gens sont convaincus Par les idées du FN Les gens sont convaincus Par les idées du FN L'importance de la ponctuation Voilà Ah bien J'aime comprendre La subtilité du message Alors il est beaucoup plus simple A comprendre à l'écrit Oui 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 Mais avec une bonne intonation C'est possible de Sympa C'est typiquement le genre de tweet C'est typiquement le genre de tweet Qui fait beaucoup réagir Alors attendez Moi je vais penser Aux personnes qui sont limitées Qui écouteraient peut-être Cette émission Donc on va expliquer Tout simplement la blague On va dire Non mais Non mais C'est écrit C'est que Non Sur Youtube Non mais tu expliques Oui mais tu expliques quand même Non Ce serait écrit Parce qu'il y a des cons Qui pourraient croire Que c'est que du son Et qui écouteraient que du son Que le son tu vois Et bah les gens Ils font penser Et imagine Le mec Il est aveugle Ah 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 Et bah Et bah il n'y a pas une vidéo Youtube déjà Je suis désolé Bah dans ce cas là Demandez à un de vos amis De Je suis désolé J'ai bien fait la ponctuation Donc tu me laisses pas Il l'as bien dit en tout cas Moi à l'oral J'ai compris le jeu de mots C'est bien fait Après est-ce qu'on est d'accord ou pas Non mais d'accord j'ai compris Non mais j'ai compris Non mais j'ai compris Non mais c'est bien fait J'ai compris ce soir On est contre les bordelais Les chocolatines Ok j'ai compris On t'a jamais aimé De toute façon Deuxième tweet du Le chien maigre C'est pas si maigre que ça d'ailleurs Non mais je note que le chien maigre ce n'est pas mieux C'est un one man show Enfin c'est un two man show en fait Le bail C'est genre c'est une conversation Le chien maigre Qui n'est pas complètement maigre non plus N'est-ce pas Merci d'avoir remarqué Dupont Merci Dupont Non mais Le chien maigre c'est son twitter Je fais rien Papa Papa La France a gagné la première guerre mondiale Oui Alors les allemands ils vont à l'école aujourd'hui 11 novembre de gosse Donc c'est un tweet du 11 novembre Il faut même le noter 11 novembre qui est un jour férié Qui est jour de la justice Merci monsieur Lys Olivier donc professeur d'histoire géo A L'école de Montréal Dans le Nord Pas-de-Calais A skip Donc Tweet suivant de Cookie Cuiica Un truc comme ça Cookie Cuiica C'est très dur à dire Attention On ne dit pas Vladimir Poutine On dit Vladimir Pas au pout Hein Guillaume ? Voilà Pour tous les bordelais qui nous regardent Attends attends refais là j'ai pas compris On ne dit pas Vladimir Poutine On dit Vladimir pain au pout Je te laisse méditer là-dessus Pain au pout Non mais la poutine Un truc québécois Bon ok On ne dit pas chocolatine On ne dit pas au chocolat Arrête On ne dit pas poutine On ne dit pas au pout On est tous d'accord pour dire que ce n'est pas drôle ? Non non mais je suis désolé On dit Poutine On dit Vladimir Poutine Donc c'est chocolatine Je suis désolé Non mais t'es niqué Poursuit Maxence C'est pas grave Je ne l'écoute pas C'est pas grave Donc poursuite Un tweet de Ganesh Ah Un habitué Ganesh Oui Ganesh Je pense que c'est Ganesh Un habitué Ganesh L'Etat fait un impôt sur les cabanes de jardin Alors que toi t'as honte de mettre tes impôts à 8% sur SimCity Oui je rêvais lui celui-là Oui parce qu'apparemment il y a une hausse des impôts sur les cabanes de jardin Effectivement Bah c'est que non C'est qu'il y a des impôts sur les cabanes de jardin alors qu'il n'y en avait pas avant Oui Aussi Du coup au bûcheron faites attention à vous C'est sérieux si tu as rejeté le pot Résultat brûler vos cabanes de jardin surtout Non mais c'est surtout le pauvre Francis Cabrel Ah oui c'est sûr Bah il faudra qu'il installe le tout à l'égout C'est qui qui joue de la flûte ? D'accord Merci Maxence Bon Merci pour ce moment radiophonique Voilà Vous pouvez me retrouver à Lille Alors Oui Ensuite un tweet de Pro Il y a eu un coup de vent d'un coup Proportionnel c'était le matelas Proportionnel Voilà Tu veux savoir si tu vas mourir bientôt ? On voit anticonstitutionnellement en volant de ta voiture Oui J'aime bien C'est sympa Vous pouvez arrêter de jouer de la flûte ? Je crois que c'est Guillaume Guillaume tu serais gentil Bon Tweet suivant Tweet de Monty Brogan69 On se donnait famille Situation sentimentale Quand le livreur de pizza est à la porte Je crie à table Pour faire croire que je suis pas tout seul C'est marrant C'est drôle La galéjade Le pauvre Ensuite un tweet de Tania Tweet Kesaouti Kesaouti Comme une Kesaouti Ah d'accord Kesaouti Sauf que c'est écrit de manière complètement dégueulasse Non mais en fait j'avais pas lu Oui c'est Tania Kesaouti Qu'est-ce que tu ferais sans moi ? C'est comme dans les cérémonies des Oscars Il y en a un qui ouvre la lettre Et l'autre qui l'lui Parce que le premier il arrive pas à lire Ça va être ça Oui c'est ça Lui c'est celui qui fait l'émission Et moi c'est celui qui sait lire On va dire ça A chaque fois que je vais au casino J'espère devenir millionnaire Et à chaque fois je perds 357 Bêtement en achetant un taboulet et deux kiwis Oh putain Oh putain La gueule Oh non mais non J'ai pas compris Non mais non N'essaye pas de comprendre Passons à la suite Oui d'accord Je vais passer à la suite très rapidement Et enfin un tweet de Flaubert Donc un tweet qui date du 23 novembre Voilà Ce qui n'est pas possible Parce qu'on est le 14 Non ça date du 23 novembre 2014 Donc c'est un tweet qui date un peu Heureusement qu'on ne prend que les tweets récents Oui oui Non mais ce tweet il était rigolo Il m'a fait rire Donc c'est un tweet de Flaubert Idée Inverser le concept de Man vs Wild Genre on regarde un crocodile Essayer de composter son billet de train En buvant sa pisse Et tout ça rentre dans un tweet Tout ça rentre dans un tweet D'accord C'est fou tout ce qu'on peut faire Avec un tweet Je ne dirais qu'une chose Ah mais c'est toi depuis tout à l'heure Qui joue de la tweet Evidemment que c'est lui depuis tout à l'heure Mais bien sûr Je joue de la bière J'ai le droit quand même Non Tu as déstabilisé notre pauvre petit Maxon C'est pour ça Arrêtez de tout se mettre à la bière Bon Bon bah écoutez Ma chronique est terminée Ça s'est terminé sur le Oui Nous avons les Oui je vais devoir le faire sortir du studio Parce qu'il est un petit peu Non mais c'est pas moi Là c'est pas moi Là c'est pas moi Par contre j'ai une question J'ai une question Mon petit Maxence Tu sais que je t'apprécie énormément C'est la famille Le patron de Rosana ? Bah oui Ah bon Bon Ok Alors pour te faire plaisir Bah oui Pour te faire plaisir On va prendre un petit tweet Du PDG De Rosana Maintenant mais Maintenant c'est un décret Je souhaite qu'à chaque fin de chronique On ait les nouvelles du PDG de Rosana Alors le PDG de Rosana nous dit Les voitures volantes de retour vers le futur Existeraient déjà Si on me laissait fabriquer Les moteurs qui marchaient au magnésium Merci Voilà Je suis content Ça me fait rire Moi j'aime bien Il est content Il a eu son petit tweet Sur le patron de Rosana On peut maintenant continuer L'émission dans un calme Des plus concrets Et n'empêche Remarque Que j'ai eu le temps De t'anticiper Oui Mais j'apprécie énormément Mais j'ai entendu les clics Donc tu peux pas me la faire à l'envers Je sais que t'as Oui non mais D'accord Sauf qu'en fait Je t'avais pas anticipé à ce point là Mais quand tu m'as dit Ah j'ai une question Je me suis dit Oh putain le PDG de Rosana Tu vas encore me casser les couilles avec ça Exactement J'apprécie le geste Merci Et bien c'est tout à ton honneur Merci Je tiens à dire Que Maxence a dit un gros mot Voilà Je ne suis pas le seul C'est faux Alors j'ai pas dit Qu'on avait plus le droit De dire des gros mots J'ai juste dit Que par rapport A la semaine dernière Guillaume Il y aurait Un ou deux gros mots A dire en moins D'accord Alors moi j'ai juste Un truc à dire On a reçu des lettres de plainte Tu poses C'est ça ? Effectivement D'accord Je vous emmerde Voilà D'accord Voilà Bon bah il sera viré Voilà Donc Bah justement Louis T'as une place Là Si tu souhaites J'adorerais la prendre Si j'avais une connexion internet Dite de ce nom D'accord Bah squat chez Maxence C'est pas mal Moi ça me va Mais bon Sa chambre c'est le bordel Nous sommes d'accord La loi sur le renseignement Une atteinte personnelle C'est la question que je vous pose En québécois évidemment Mais en très mal fait Je l'ai mal fait Je suis désolé Ça sera le deuxième sujet de ce soir La loi sur le renseignement Une idée de Manuel Valls Ah merci J'ai cru que tu Oh les autres Tu t'es quoi Bah oui Donc Manuel Valls Evidemment Qui a omis l'idée De créer une loi Pour Avant tout Notre sécurité C'est donc A but Absolument noble Que cette loi A été créée Mais Est-ce que C'est bien Sincèrement Parce que En plus Et là Deuxième lien Que je me permets de faire En rapport avec les événements Qui ont touché Paris Récemment La loi du renseignement N'a pas prévu cela Effectivement Une action noble Et sans arrière-pensée D'aucune Ce n'est que pur altruisme Cette loi Et elle est là Pour nous protéger Et surtout protéger La république Avant tout Et la démocratie Parce que Manuel Valls Il nous surveille Parce qu'il pense Qu'on est des terroristes Il peut lire Dans nos pensées Ça c'est pour ceux Qui pensent Non alors Moi je pense juste Non c'est juste Pour fliquer plus Et pouvoir contrôler Ce qu'on dit Tout simplement Parce que Je veux dire Si c'était pour vraiment Les terroristes Il me semble Il me semble Je crois Que je suis même sûr A 99,9% Que l'Etat Possède une liste Des possibilités De personnes Enfin des possibilités Oula c'est pas français Une liste de gens Qui sont Dits terroristes Qui sont surveillés Donc qui sont des agents normands Mais On fait quand même cette loi Alors qu'on sait déjà Qui sont Les probables Futurs Terroristes En France Surtout que En Amérique On a à peu près Le même système Bon C'est un plus vieux système Donc plutôt que se baser Sur internet Même si je crois Qu'ils l'ont remis Enfin qu'il y a aussi Une version avec internet Je sais qu'un internet Elle avait été créée Par la NASA Non non L'armée L'armée Mais en Amérique Qui surveille Les lignes téléphoniques Américaines Pourtant Il y a des tueries Tous les mois Avec des fusillades Des trucs comme ça Et pourtant Ça ne marche Absolument pas Ce système de surveillance Alors pourquoi Ça marcherait en France Et bien Parce que Ce n'est pas fait Pour le terrorisme Après peut-être Que Lorenzo Si on veut extrapoler En théorie du complot Peut-être que les gens Peut-être que ça marche Mais qu'ils laissent faire Tu vois Pour pas que Ouh là Et peut-être que Les Illuminati Ont inventé le coca C'est un peu le même principe Que Non mais c'est un peu Le même principe Que je crois Que c'était Goebbels Non mais c'était toi Qui avait inventé Une main Arrête-toi tout de suite Arrête-toi là Tu es intertué Par les Illuminati Non mais tu as dit Théorie du complot Tu as perdu toute crédibilité Pour la suite de ta phrase Non mais j'ai dit ça Pour déconner bien sûr Mais je pensais A la machine Je crois que c'est Goebbels Qui avait créé une machine Qui permettait De décoder Les messages allemands Mais Non En fait L'Enigma Ce n'est pas Goebbels Non Oui justement C'est l'Enigma Mais ce n'est pas Goebbels Non ce n'est pas Goebbels C'est Alan Turing Turing Oui Et qui ne pouvait pas S'en servir Mais ce n'est pas la même chose Il ne pouvait pas s'en servir Pour faire croire à l'ennemi Qu'il ne pouvait pas s'en servir Là tu parles Les Illuminati Les mêmes mecs Qui nous font croire Qu'ils ont inventé le coca En parlant d'invention Non A ce qui paraît Nikola Tesla serait mort Parce qu'il aurait inventé Une machine Avec une énergie Perpétuelle Voilà Oui Non non Enfin il n'est pas mort A cause de ça Mais il a essayé De le faire C'est un autre débat Qu'on va éviter On fera une émission Sur Nikola Tesla Oui Cette loi sur le renseignement C'est une saloperie Oui Donc là tout de suite On voit que Je suis Enfin que je suis Complètement subjectif Et tout Que voilà Surtout que Vu les événements d'hier Franchement Il faudrait plus de sécurité En France On manque de sécurité Pas du tout Parce que Cette loi C'est une saloperie Parce que C'est pas juste Qu'elle est liberticide Parce que Ce n'est pas moi Qui définit Ce que j'ai à cacher C'est le gouvernement Et qu'est-ce qui me dit Que pour l'instant Ça va Mais dans dix ans Je ne fasse pas quelque chose Qui fait de moi Un terroriste Ou quelqu'un Qui ait quelque chose À cacher Qu'est-ce qui vous fait Que dans dix ans Ça va pas être Maintenant les écolos Qui vont devenir Des terroristes Ou ça va pas être Des grévistes Qui essayent de s'organiser Qui vont devenir Des terroristes Justement Ce système Ça va surtout Parce que A mon avis Ça va le devenir Surtout avec des événements Comme il y en a eu hier Parce que ça va se renforcer Ce système Va Empêcher Tout mouvement Social possible Dans S'il persiste Comme ça Dans Quinze Vingt ans Peut-être Ça va pas faire ça Du jour au lendemain Mais C'est-à-dire que Les limites Qu'on a pour l'instant Elles vont Elles vont S'élargir Et en plus Ça fait Pas juste De la surveillance Du peuple Ça fait aussi De la surveillance Entre les partis Parce que Qu'est-ce qui nous dit Que le parti Qui est en place Et qui À ce moment-là Dans le gouvernement Ne va pas profiter De toute cette emprise Qu'il a sur De toute cette emprise Qu'il a sur internet Pour faire de la surveillance Comme le font Les américains D'ailleurs Avec d'autres pays Ça va finir en dictature Peut-être pas Enfin Oui en tout cas Là On s'approche D'un état policier Un peu à la Orwell Dans 84 On s'approche On n'est pas tout à fait Deux non plus Il ne faut pas être parano On n'y est pas encore Voilà Mais on a quand même Beaucoup de points communs Mais ce que je veux dire C'est que cette loi Sur le renseignement Si pour l'instant Elle a l'air Nécessaire Et utile Elle ne l'est pas Et Elle ne le sera pas Voilà Quelqu'un a un avis Là-dessus Sur La loi du renseignement Du coup Maxence peut-être Oui Loïc Le problème C'est que Oui Manu Moi j'ai déjà dit Ce que j'allais dire Manu Il veut surveiller tout le monde Il est bien gentil Mais Comme le disait Lorenzo C'est Privation de liberté Enfin je veux dire Même si C'est pas parce que J'ai rien à cacher Que J'ai envie que Manu Sache les vidéos Que je regarde sur Youtube Tu vois J'ai quand même le droit De regarder les vidéos Que je veux Sans que Quelqu'un Soit au courant Enfin je dis pas ça Parce que j'ai quelque chose À cacher ou quoi Oui oui bien sûr Mais tu vois C'est pas parce qu'on a pas C'est pas parce qu'on a rien à cacher Qu'on va forcément Tout exposer Facebook Moi ce que je Pardon Vas-y Pardon Ok merci Non par rapport à ça aussi C'est comme le truc Où Facebook est du coup Ouvert aux renseignements Américains Ou n'importe lesquels Tu sais donc Le fait qu'on soit fliqué Sur Facebook Ou autre Mais par contre Facebook n'est pas un lieu De vie privée Contrairement à ce qu'on lit C'est un lieu public Non mais ce que Je veux dire c'est que C'est Imaginons tu Je sais pas Tu écris Tu écris N'importe quoi Ou quoi que ce soit Genre t'envoies un message privé A quelqu'un Tu te fais Enfin je sais pas Genre C'est pour prévoir Les attaques terroristes Genre par exemple Je sais pas Si Ben Laden était encore là Ou peut-être là On sait pas Bref Je sais pas C'est comme si un terroriste Il envoyait un message privé A l'autre Genre lui dire Oh en fait tu fais péter ta bombe Tu vois Genre C'est débile C'est con Non mais je veux dire C'est le fait Surtout que je sais pas Tu peux envoyer un message A ta copine Ou dire Je sais pas Un truc hyper privé Et de dire que t'as un mec Qui va regarder Qui va faire Ah d'accord Ok bon celui-là Il baisse ce soir Tu vois genre Un truc comme ça Je veux dire Qu'est-ce qu'on s'en met les couilles Je veux dire le mec Enfin Et ça Le seul problème C'est que A mon avis Tu vois je pense que Les messages Follus Ils sont détruits Enfin j'espère Rien de détruit Tout est archivé Au cas où ça pourrait servir un jour C'est très probable Oui Rien de détruit Mais C'est vrai qu'en fait Le problème des discussions privées Peu importe où c'est C'est que Bah ça n'est pas tant que ça Voilà Je pense que vous avez Spoilé ma prochaine question Du coup Donc c'est pas grave Je voulais dire Facebook enregistre nos conversations Snapchat enregistre nos photos Est-ce que vous trouvez ça Absolument normal ? Bah voilà Non c'est horrible Et en plus Ce n'est pas juste Ils les conservent Parce que On le sait tous Mais Facebook ne fait pas que Conserver nos messages Et activités sur Facebook Il les revend Sérieux ? Après Je suis désolé Avec ça Non vas-y Vas-y Il y a quand même un truc C'est que Facebook Déjà on est tous censés le savoir De base Que c'est C'est un site Qui est aussi social Que commercial Il y a même une charte Au début de Facebook Que personne n'a jamais lu Mais qu'on est censé avoir signé Quand même Oui c'est dans la charte Cette charte Explique très clairement Que Facebook Va se servir de vos données Pour faire quelque chose d'autre C'est pas forcément Très moral Mais Ils ont la décence de prévenir Ils ont la décence de prévenir Et c'est pour ça que je suis d'accord avec toi Et c'est pour ça que je dis Que Facebook est un lieu public Parce que C'est pour ça qu'il faut jamais Donner justement C'est ça qui est assez ironique C'est que c'est un Un réseau social Où en fait Tu ne dois jamais donner D'éléments de ta vie privée Parce que Tu sais que ça va aller Entre des mains de gens Qui pourraient La réutiliser De gens Donc Enfin là je parle pas De gens Genre des états Ou des terroristes Je parle D'entreprises Et des trucs comme ça Qui vont faire Et après faire de la pub spécialisée C'est ça Voilà Donc effectivement On vous trouve ça pas normal Et c'est votre avis Et je suis complètement d'accord avec vous Mais bon Après ils sont de l'argent là-dessus Ça me choque encore plus Pour Snapchat Qui garde des photos Parce que Justement Vu que Je vais prendre J'ai l'abord d'éviter Pour Snapchat Vu que c'est des vidéos De 10 secondes maximum Qui en théorie Enfin pour l'utilisateur En tout cas La même fois qu'il l'a vu C'est fini Bah je trouve que du coup Ça Il y a encore plus Cette notion de liberté Tu sais On peut envoyer un Snap Même un Snap Tu vois Enfin tu vois Qu'on pourrait pas envoyer une photo Parce qu'on se disait C'est quand même Une photo que j'ai envie Que la personne Elle garde Mais on peut Sur Snap On peut se dire Bon allez Je mets une seconde Je l'envoie Comme ça La personne la verra Mais elle pourrait rien en faire Et du coup Je trouve ça encore plus dégueulasse Qu'ils conservent les photos Parce que Voilà Eh oui Donc ce sentiment D'être surveillé Par les forces de l'ordre Par exemple Je sais pas Comment balader Peut-être que Certains se sentent surveillés Peut-être Mais on est surveillés Partout De toute façon De toute façon Maintenant Qu'on marche Tu ressens ce sentiment C'est ce que je veux dire Bien sûr On est surveillés H24 Que ça soit Bien sûr Du moment que tu es Dans une ville De toute façon Maintenant Trois quarts des villes En France Sont sous vidéosurveillance Ouais Tu sais que si Que chaque autoroute Et que de toute façon La circulation Beaucoup de gens Il y a certaines Que ça soit Les feux de circulation Par exemple Il y a beaucoup de feux de circulation Qui fonctionnent automatiquement Il y en a aussi énormément Et beaucoup plus Que ce qu'on pourrait croire Qui sont en fait Contrôlés à distance Qui permettent justement De fluidifier le trafic Ce qui veut dire que forcément Il y a des caméras Pour filmer ça Et On voit par exemple L'exemple de Que ça soit Tout ce qui est GPS Qui utilise Le trafic Tu sais les infotrafics Tout est surveillé C'est quelque chose Que tout le monde peut récupérer Que du moment Que tu veux faire une application Ou qui fonctionne Avec un GPS Ou quoi que ce soit Ou même Si tu veux mettre Qui géolocalise Ton appareil Si tu as un portable Sur toi Connecté avec C'est ça Non mais même Il n'y a pas que ça Il y a aussi le fait Qu'une voiture Il y a des bouchons La façon qu'un GPS Puisse dire Voilà Là ça va être bouché Et il faut que tu passes Par tel endroit Pour que ça ne soit pas bouché C'est que force Il y a un réseau De toute façon Qui En temps réel Qui te dit Quand est-ce qu'il y a Beaucoup de monde À tel endroit Et qui prouve Que du coup On est surveillé Que ce soit partout Que tu sois dans ta voiture Que tu sois chez toi Que tu sois À tel ou tel endroit Et on va venir De plus en plus À peut-être des films Qu'on a vus Ou quoi que ce soit Ou par exemple Je pense par exemple À un film Bon là c'est un petit peu De la science-fiction Mais on pourra peut-être Un jour arriver à ça Où on est surveillé De partout Avec les satellites Ou des caméras Qui nous permettent De voir C'est déjà le cas À Londres C'est déjà le cas Tu as des caméras Dans toute la ville Qui est Fissée par l'État Pas par des magasins Ou des trucs comme ça Qui veulent mettre des caméras Dans leur Oui mais bien sûr C'est des caméras En plein milieu de l'ordre Voilà Je parle de ça C'est des caméras Après ça se voit Déjà quand tu vas Je veux dire Quand tu vas retirer de l'argent Dans un distributeur Bien sûr T'es déjà filmé Ton visage est déjà Pris en photo Et même par exemple Alors je sais pas S'il y en a qui savent Mais à McDo Quand tu commandes au Drive Par exemple Tu es prise en photo À ton insu Car en fait Parce qu'en fait Quand tu vas au McDo Et que tu vas au Drive Vu que souvent T'as deux fils Etc Donc pour éviter Qu'une personne Puisse dire Non mais en fait Qu'ils puissent récupérer Le repas de quelqu'un d'autre En fait La photo s'affiche Sur leur écran Comme ça Ils vérifient Si c'est la bonne personne Et comme ça Ils peuvent te donner Ta nourriture En disant C'est bon C'est bien Cette commande Qui est à cette personne Justement C'est ce qu'avait fait Rémi Gaillard Il y a longtemps Justement Il avait expliqué A la première personne Donc à la personne Qui était Qui prenait la commande Qui s'était trompé De fille Qui voulait Aller au parking Donc il a continué Et il a récupéré La commande De la personne Qui était derrière lui Et à une avis C'est à cause de ça Qu'ils ont mis en place Ce genre de système Après Rémi Gaillard C'est une vidéo Qu'il a sortie Il y a quand ? Plusieurs années C'est vrai C'est vrai qu'il n'y a pas encore En place Non à cette époque là Mais après Après il y a aussi La technologie Je veux dire Ça pouvait être en place Dans certains McDo Mais peut-être pas dans tous Les McDo Voilà Après c'est Il faut aussi Que ça puisse Évoluer Ça évolue au fur et à mesure Voilà Bon Ça paraissait quand même Assez Consistant C'est le deuxième sujet Donc du coup La loi du renseignement Globalement Vous êtes pour Vous êtes contre Juste Un mot Loïc Loïc d'accord Maxence Bon bah Lorenzo Je ne veux pas Te poser la question Et puis Bon bah Guillaume Contre aussi j'imagine Et toi Dylan Moi je ne me prononce pas Mais il ne se prononce pas Il est noir Il n'a pas le droit Je suis le camis Non mais alors Je t'explique Toi on voit que tu as vu Brustopuissant Ou Dieu est noir C'est un très bon film Brustopuissant Très bon Oui non mais c'est un très bon film Mais je suis désolé Dieu n'est pas noir Dieu n'est Mais tu l'as dit Tu l'as déjà vu ? Tu n'en sais rien du tout Ça se trouve Dieu est bleu Voilà Tout à fait Il est blanc Bon on ne va pas lancer un truc Sur la religion On s'en tape déjà assez En ce moment même Troisième sujet Je propose Le troisième sujet L'harcèlement Voilà Donc là c'est une autre forme D'intrusion Dans la vie privée Evidemment L'harcèlement C'est un problème Qui est toujours aussi Persistant Alors Il y a quelques semaines De cela Nous fêtions La journée Contre Le harcèlement Il faut savoir Que Selon Certains chiffres Et je me demande Encore Comment ils font Pour calculer ça Il y aurait 700 000 Élèves Voilà Qui sont victimes D'harcèlement Tout simplement Alors comment ils font Ce sont ces 700 000 personnes Qui sont parties Se plaindre Alors c'est pas Non mais c'est très simple Comment ils font C'est très simple Ils prennent un panel De 1000 personnes Ils prennent 1000 élèves Ils leur demandent S'ils se sont déjà fait harceler Et ils extrapolent A partir de ça C'est comme ça C'est comme ça Qu'on fait un sondage Aujourd'hui C'est comme ça Que vous voyez la chose C'est comme ça Qu'on nous l'a appris C'est vrai Que dans la filière Qu'on fait On nous apprend aussi A faire des statistiques Et c'est vrai Que ce genre de sondage Est fait comme ça Par soucis De simpliser Comment dire De simplification De simplification Merci Je vais chercher le mot exact Est-ce que vous trouvez ça normal D'associer une journée Avec le harcèlement Enfin pas avec Mais du coup contre Mais bien sûr Bien sûr Je suis tout à fait d'accord Parce que tout simplement Que rien que déjà Que ça soit Alors le plus touché Forcément ce sont les femmes Je parle au niveau global Sans compter les élèves Ou autres Mais tu as raison Voilà Ce sont les femmes Parce que forcément Les femmes sont Alors je vais me faire gueuler dessus Si je dis que les femmes Sont plus faibles que les hommes Non Société patriarcale C'est pas pareil C'est pas que C'est que les femmes Sont soumises On les met dans des situations D'ailleurs on est tous des hommes ici Donc on est assez mal placés Pour parler j'imagine Oui non mais ce que je veux Non mais en fait Tu sais pas tout Non mais je veux pas dire Que les femmes sont faibles Ou autres Le seul truc que je veux dire C'est que les hommes Ont plus tendance Parce que je veux dire Quand par exemple On parle de viol On est d'accord Que quand tu On entend même Même tout le temps Que c'est un homme Qui a violé une femme Et tu vois rarement Dans les journaux Que c'est une femme Qui a violé un homme Enfin je veux dire Parce que c'est extrêmement rare Voilà C'est extrêmement rare Mais je tiens à dire quand même Que ça existe Il faut préciser Ah oui bien sûr Ça existe bien sûr Mais ce que je veux dire C'est que voilà L'homme se croit toujours Au dessus de la femme Trois quarts du temps On est toujours dans une société De macho En globalité Même s'il y en a Qui disent que non Mais il y a beaucoup De Comment dire De sexisme Et c'est vrai qu'une femme Seule dans un bus Le soir Ou même dans un train Un métro Ou quoi que ce soit Aura plus de chances De se faire agresser Que ça soit verbalement Ou physiquement Par Par un groupe D'individus Qu'un mec Qui est tout seul Dans un bus Ou dans un train Je veux dire Si le mec Se tait Et fait rien On va dire De provoquant Envers ce type de personne Aura moins de chances De se faire agresser Que Même Même pas besoin D'être de nuit Il suffit juste Que la femme en question Elle est Elle soit en jupe Oui voilà Elle soit en jupe Ou une connerie Ou une connerie comme ça Tu vas toujours avoir Un gros beauf Qui va faire Eh mademoiselle Eh vous êtes charmant On est d'accord Une fille en jupe C'est sexy Il y a un mec En bermuda La fille Elle va faire Eh mec Elle t'es bonne Elle t'es bonne C'est plus compliqué Comment elle s'appelait L'émission justement Où les gens Ils faisaient de fausses Situations d'agression Pour tester la réaction Des gens autour J'ai vu ça Sur YouTube Il y avait Un YouTuber Américain Qui faisait ça Ouais non mais Il y a une émission française C'est Clash Quelque chose Clash Cam Clash Cam Clash Cam Ah oui sûrement Mais il y avait ça aussi Sur YouTube Où le mec Montrait la différence C'était Il faisait le mec Qui agressait la femme Donc là il y a Beaucoup de gens Qui intervenaient A ce niveau là Et quand c'était L'inverse C'était le mec Qui se faisait agresser Par la femme Et en fait Totalement l'inverse Genre personne n'aidait le mec Voilà C'était Même si le mec Se faisait frapper Et battre par une fille Et bien les gens Ne réagissaient pas Alors qu'à l'inverse Un homme qui agresse une femme Ça choque beaucoup plus Et donc du coup Les gens viennent en aide A cette personne Parce que dans les mœurs Un homme n'a pas à taper une femme Par contre la femme Elle peut y aller C'est pas qu'elle peut y aller Pas du tout C'est que la femme Dans les mœurs C'est un objet Fragile Qui a besoin D'être protégé Et l'homme à côté C'est un gars Super costaud C'est le mâle alpha Forcément Quand tu vas avoir Une femme Qui se fait frapper Tu vas Justement À cause de ces mœurs Tu vas Il va y avoir Plus de monde Qui va l'aider Parce que justement C'est cette espèce D'objet Que tout le monde Doit aider Qui est fragile Et qui peut pas Se défendre tout seul Alors que quand c'est Oui voilà Alors que quand c'est un mec Comme justement C'est un mec Normalement Il devrait pas avoir De problème C'est juste une bonne femme Voilà Il l'attrape Il lui dit De se calmer Et puis c'est bon C'est réglé C'est pour ça Que personne n'aide Parce que justement Il y a toujours pas D'égalité homme femme Et du coup Bah voilà Est-ce que du coup J'aimerais vous poser Quand même cette question Est-ce que vous pensez Quand même Qu'en ce moment même On avance vers une évolution De la chose Non Non Je pense pas Et je pense que ça restera Comme ça encore Pendant un bon moment Après Je peux donner un exemple Que j'ai eu Il y a longtemps Quand même déjà Maintenant C'était une personne La gare Bordeaux Saint-Jean Donc celle qui situe à Bordeaux La gare Qui allie Bordeaux Paris Voilà Donc c'était C'était Une après-midi Où j'avais un ami à moi Qui faisait du roller Près de la gare Et qui s'est arrêté Parce qu'il avait rencontré Une amie Une amie Il discutait avec elle Et un groupe de jeunes A voulu le faire chier Donc lui forcément Vu qu'il était avec sa copine Donc du coup Ils essaient un peu De le charrier Etc De faire chier sa copine Donc lui a forcément Voulut la défendre Et il s'est fait On va dire Tabasser Donc ils lui ont volé Ses rollers Ils l'ont Ils l'ont tapé Avec ses rollers Mais donc il s'est quand même Retrouvé à l'hôpital Avec ça Mais Et personne en fait Autour a réagi La seule personne Qui a réagi En fait C'est une petite dame Une vieille dame Avec sa canne Qui a appelé les flics En fait Voilà Et sinon tout autour Les gens regardaient Le mec se faire taper Par quatre mecs Tout seul Voilà Donc je trouve ça Un peu dommage Que voilà Quand il y a des agressions Comme ça Qu'il n'y ait pas Des gens Qui viennent Défendre Ce genre de personnes L'être humain Est un peu lâche L'être humain Est une fin De compétition L'être humain Est assez lâche Ou autre Mais je suis désolé Mais Personne n'aimerait Être dans cette situation Je veux dire Je pense que moi Le premier J'ai joué une agression J'interviens Même si Je ne sais pas Je veux dire Même si le mec Te menace Après avec un couteau Voilà Je pense que c'est trop facile Je pense que c'est trop facile De dire ça Tu t'avances un peu Je trouve Non mais voilà Ce que je veux dire C'est qu'à un moment Il faut Je vais dire quelque chose Je vais me faire gueuler dessus Mais je pense que L'homme porte ses couilles Quand il en a besoin Mais quand C'est pour aider d'autres personnes Il les a totalement perdus Et ça je trouve ça Vraiment dommage Bah non On l'a bien vu hier De quoi ? On l'a bien vu hier C'est vrai Oui Non mais là c'est différent On parle de la lobotomie C'est différent Les mecs Ils se font couper un morceau de cerveau Là clairement Mais Quoi ? Non mais Un morceau de cerveau Je veux dire Les mecs Qui font le diable Ou autre Ils se font lobotomiser le cerveau Enfin oui Mais je ne parlais pas d'eux Je parlais des gens Qui ont aidé justement Les blessés Des trucs comme ça Avec le stade par couverture Ils ont aidé les blessés Non mais Non mais ça d'accord Ok Je trouve ça super héroïque D'avoir aidé les blessés Etc Mais je veux dire Est-ce que Je sais pas Un mec à Paris Aurait eu un fusil Il serait rentré dedans Pour buter les mecs Qui avaient dedans On est d'accord ? Mais personne n'a de fusil à Paris Non mais Moi j'avais dans la campagne Donc on a des fusils Mais D'accord Est-ce qu'on chasse le caribou T'as vu ? Moi j'aimerais J'aimerais faire part D'une D'une situation aussi Qui m'était arrivé J'étais dans le métro Et vraiment Mais alors Le pur hasard Et ça va rejoindre Un petit peu ça aussi Mais bon On est plus trop en sujet Et là Il y a eu une collision Et paf Ça a fait des choc-a-plique C'est ça ? Alors non Mais alors Mais là je te jure C'était le pur hasard Et je vais te montrer Que c'est trop facile De parler Et même moi Ce que je vais dire J'en suis vraiment pas fier On était dans le métro J'étais avec ma mère Donc on était dans une voiture Tu vois Donc rien de trop compliqué Pour l'instant On voulait se rendre Du point A au point B Et alors Le train s'arrête En station Les portes s'ouvrent Normal Donc les gens sortent On n'en plus rendent calme Et t'avais Juste à côté des portes Un couple Asiatique Visiblement Qui avait Dans leurs mains Un porte-monnaie Et un portable Voilà Donc la chose Evidemment Pas très Fute-fute T'as Trois jeunes Sur le quai Juste devant la porte Qui s'ouvre T'en as deux Qui restent Qui restent sur le quai T'en as un qui rentre Il se met juste Devant la porte Nous on s'en occupe pas Tu vois Mais le gars Comment il a procédé Il a ziété vite fait Où se trouvait Le porte-monnaie Le portable et tout Et dès qu'il a entendu La sonnerie Pour la fermeture des portes Le gars Prend le porte-monnaie Prend le portable Et il se casse en courant Et les asiatiques là Qui ont vu ça Ils ont crié Et ils sont partis Juste avant Que les portes se ferment Je te jure Que j'étais devant Je suis resté Tétanisé J'ai eu Vraiment Très peur J'ai pas compris Ce qui s'est passé Tout de suite Et quand Je les ai vu courir Après le gars Qui a volé le machin Et tout J'étais vraiment Vraiment très mal Et Toute la journée Et je te jure Que c'est vrai Toute la journée Je me suis dit Putain j'aurais dû Quand même courir après eux Pour essayer d'aider Toute la journée Je me suis dit ça Mais quand t'es sur le fait Le fait accompli Là Tu Tu fais rien Tu fais un dégueulé Non mais tu fais rien Oui mais Oui mais Tu fais rien Parce que c'est Les mecs sont organisés Ils se font ça depuis longtemps Et c'est vrai que Quand ça arrive C'est C'est rapide Donc du coup T'as pas forcément le temps D'agir non plus Tu vois genre Genre tu comprends pas Toi ce qui se passe C'est le temps que tu comprennes C'est trop tard Tu vois Genre à la gare Montparnasse Ça m'est déjà arrivé Où on était dehors Mon père fumait sa clote Un mec était à côté de nous Il nous demande du feu Il était avec son ordi Et genre Le mec lâche sa valise 30 secondes Mais genre vraiment Juste pour allumer sa cigarette Vraiment rien T'entends juste un boom Le mec se retourne Plus d'ordi Tu regardes autour Le mec tu le vois déjà plus Le mec est déjà loin Avec l'ordi Après moi Y'a un truc qui m'est arrivé Qui était un peu similaire On va pas te raconter Toutes ces histoires Oui bah Excuse moi Vous êtes parti Moi j'ai le droit De raconter mon histoire Alors J'étais dans le train Comme ça Et puis là t'avais un mec Qui marchait comme ça Avec une dégaine un peu plômée Et t'avais une femme Qui était au téléphone Il y avait sa valise Dans l'allée Juste à côté d'elle Et là t'as le mec Il arrive Il commence à choper la valise Et à partir Et moi La seule chose que j'ai Parce que j'étais en train D'écouter même de la musique Je me suis mis debout Et après y'a des gens Parce qu'en fait Il était pas tout près de la porte Donc il a pris la valise Mais y'a des gens Qui l'ont bloqué après Pour pas qu'il puisse sortir Mais voilà Moi je me suis levé Et j'ai rien dit Et je me suis demandé Pourquoi j'ai rien dit Après Bah oui Mais sur le fait Tu Voilà Là t'as la chose Qui s'est produite Devant tes yeux Tu peux pas réagir comme ça C'est très compliqué En fait Je me suis quand même levé Donc j'ai quand même Léa démarche Oui mais bon Mais là c'est différent Par rapport à une agression Je veux dire C'est un vol Un vol C'est une agression aussi Mais c'est tellement rapide Que t'as pas le temps Alors qu'un mec Qui est en train De se faire tabasser Tu peux agir Tu vois ce que je veux dire Genre t'as le temps Les mecs c'est pas comme si Ils étaient en train de courir Tu vois Genre le mec Les 4 mecs Qui agressent une autre personne Je veux dire Tu peux agir Tout de suite Genre t'as ton temps De réflexion Mais tu dis Au bout de 5 secondes Tu dis bon Il serait peut-être temps Que j'agisse Et boum Alors que là Quand c'est un vol Le temps que le mec Il court tellement vite Que juste le temps Que tu te dises Merde Qu'est-ce qu'il s'est passé Ah ils se sont fait voler Le temps que tu partes A leur poursuite C'est trop tard Et les mecs sont déjà Très très loin Voilà Donc tout ça pour te dire Que le harcèlement C'est Il faut en parler Donc il y a un numéro Je vous l'ai noté Vous pouvez le noter aussi Il est très compliqué Il est pas compliqué Du coup Du tout Du tout Il est très très simple C'est le 30-20 Voilà On a parlé le 30-20 Et vous racontez Votre mésaventure Ça marche pour les écoliers Et Alors par contre Je pense que ça marche aussi Pour les personnes majeures Voilà Qui ne sont plus du tout Scolarisées Je crois aussi que ça fonctionne Vous pouvez toujours tester 30-20 C'est gratuit évidemment Donc c'est un numéro Proposé par l'Etat Voilà La chronique cinématographique La pause La pause dans l'émission La pause du 7ème art Mon cher Lorenzo De quoi tu nous parles Cette semaine Aujourd'hui Dylan Je t'emmène avec moi Sur les rives du cinéma D'anticipation Avec Minority Report Vous remarquerez Qu'à chaque fois Qu'il parle de sa chronique Il prend toujours Une voix très étrange Qui n'est pas la sienne Voilà Donc c'est Professeur Landy C'est ça ? Effectivement Professeur Landy Elle est professeur Agréée Depuis 25 ans Aux écoles Louis-Lumièvre Louis-Lumièvre Bah ça fait plaisir Minority Report Dis-tu ? Effectivement Mon petit Dylan Et puis c'est parti Bonjour à tous Dans l'épisode d'aujourd'hui On va parler Justice Tom Cruise Et Le Futur Car aujourd'hui On étudie le cas Minority Report Alors Minority Report Alors Minority Report Est une adaptation D'une nouvelle De Philippe Kadic Et si ce nom Ne vous dit rien J'ai le regret De vous dire Que votre vie Est vide de sens Donc pour les deux Au fond qui dorment Philippe Kadic Est un auteur De science fiction Qui a commencé Sa carrière en 1950 Dans l'ignorance totale Avant d'exploser Aux états unis Grâce à l'adaptation Sur grand écran De l'une de ses nouvelles Blade Runner Soit Un des plus grands films De science fiction De l'histoire Qui va démoquer Démocratiser voire créer Le sous-genre du cyberpunk A ce moment là Philippe Kadic Ca devient une référence De la littérature De science fiction moderne Avec Isaac Asimov Ou Frank Hébert Cette montée en flèche De la popularité Du bonhomme S'accompagne donc De près D'une dizaine D'adaptations De ses oeuvres Dont Minority Report Et c'est de ça Dont je vais vous parler Alors Minority Report Est réalisé par Steven Spielberg Avec Tom Cruise Dans le rôle de John Anderton Un flic Qui suite à l'enlèvement De son fils Rejoint l'unité Précrime de la police De Washington Dont le but est D'arrêter les meurtres Avant qu'ils ne se produisent Pour cela Les flics font appel Au préco Des humains Au pouvoir psychokinésique En gros Ils voient les meurtres Avant qu'ils ne se produisent Ce qui permet D'empêcher le moindre crime D'être commis Bref Ça fait 6 ans Que le système Est en place Et tout semble marcher Le meurtre a disparu Il n'y a plus de problème Sauf que Alors que tout semblait Aller pour le mieux Les préco Annoncent qu'un certain Léo Crow Allait être tué Dans 3 jours Par un flic Et pas n'importe quel flic Puisque le futur tueur Sera John Anderton Lui même Se lance alors Une course contre la montre Pour savoir s'il tuera bien Cet homme Qu'il ne connait même pas Alors par respect pour vous Je ne vais pas vous dévoiler La fin ici Sachez qu'elle contient Son lot de rembondissements Parfois très réussis Et parfois tellement gros Qu'on les voit venir De tellement loin Qu'on ne peut s'empêcher De se frapper violemment L'occipute Avec la paume de la main Le scénario est d'ailleurs Assez simple C'est l'histoire classique De l'agent Accusé de trahison Par son organisation Et qui va devoir lutter Pour prouver son innocence Mais l'originalité De cette version Vient de son univers Et notamment De ce fameux système Visant à stopper Les meurtres Avant qu'ils ne se produisent Comment prouver Que le système Est infaillible Et si les précos Faisaient une erreur Il suffirait d'une seule Pour que tout s'effondre A ce moment là Se pourrait-il Que les précos Aient déjà fait une erreur Et qu'elles aient été cachées Arrêtez quelqu'un Avant qu'il n'enfreigne la loi Est-ce juste ? Si je connais mon futur Serais-je capable De le modifier ? Voilà les questions Que nous pose le film Pendant ces deux heures Malgré ces quelques défauts Sur la forme Le fond est vraiment excellent Une remise en question Sur la justice Et le libre arbitre Plutôt classique d'ailleurs Dans les histoires de Kadic Et puis On peut y voir Un avertissement Sur les possibles abus Que peuvent amener Une condamnation Pour un crime Encore non commu Nous on en est pas là Nous sommes de retour Pour vos jouaisins Si tu finis cette phrase Je te tue sur le champ Ah pardon Ah vous m'avez ramené quoi ? Une délicieuse boisson au blond Et un pain au chocolat Choco-la-tine Je vais ouvrir Oui ? Bonsoir C'est bien vous Maxence De la capsule Ah non Mais il est là Je peux vous le présenter Maxence C'est pour toi T'as qui ? Je sais pas C'est encore un débarge Où tu ramènes ? Euh Je suis toujours là Voilà Ouais C'est pour toi Vous êtes bien le Maxence Celui de la fanfiction Twilight Quoi ? Monsieur C'est un honneur De faire la connaissance D'un artiste De votre trempe Vous maniez les mots Comme personne Par votre verre Vous avez su si bien Retranscrire l'univers De Stéphanie Meyer Eh 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 Mais oui bien sûr La fameuse Fanfiction que tu as écrit Oui ? Tu t'en souviens pas ? Non J'aimerais que vous sortiez ici Monsieur Ouais Qui pour une pizza ? Alors là Je dis oui Allez Même Lorenzo est chauve Bon Nous sommes très occupés Et nous avons beaucoup Du travail Allez Dégage Non non Mais attendez Je suis votre plus grand fan Oui c'est ça C'est ça Attendez Je vous dis J'ai des bières Des bières ? Ouais Mais allez me dire plus tôt Honte Qu'est-ce que t'attends ? Mesdames, mesdemoiselles et messieurs Le jeu tant attendu Que toutes les plus grandes chaînes de télé Nous envient évidemment Mais il reste fidèle Au concept radiophonique Le camis des ondes Mesdames, mesdemoiselles et messieurs Je l'ai déjà dit Donc je vais me taire Alors je vais vous Je vais vous rappeler Les principes du jeu Des fois je pose des questions Mais pas les réponses Des fois je pose pas les questions Mais juste les réponses Là je suis soft Pour la deuxième taverne du hanteton Je pose des questions Je pose des réponses Évidemment Par contre Il y a Donc comme la semaine dernière Comme il y a deux semaines pardon Une série facile Une série moyenne Une série compliquée Et Guillaume va encore agir Parce qu'il va prendre un compliqué Donc à vous De réfléchir Et de Voilà De vous donner votre ordre de passage Qui veut passer en premier En deuxième ou en troisième Moi je passe en premier Je tiens à préciser quand même Que c'est pas genre Le premier c'est facile Le deuxième c'est moyen Le troisième c'est compliqué Je passe en troisième Alors moi je explique Je reprends le premier Par contre Si je retombe sur les questions Compliquées Je te jure Je viens chez toi Je te pète la gueule Et je reviens Excellent Parce que là Parce que là Ça veut dire que tu essayes De me troller Et que tu sais Que je vais prendre le premier Et qu'à chaque fois Tu vas mettre Les putains de questions difficiles Non alors là par contre Je vous jure Je suis honnête Je vous envoie la photo du coup Si vous voulez Parce que c'est sur un papier Donc il n'y a pas de soucis Moi je triche pas Je vous donne les questions Vraiment qui appartiennent A votre série Donc du coup Tu m'as dit Guillaume la première Lorenzo Par dépit La deuxième Voilà donc Je note tout ça Vous entendez le stylo C'est génial Du coup on commence Loïc tu vas pouvoir contempler Oh chouette Le jeu du coup Je suis vraiment désolé Si j'avais su que tu venais J'aurais préparé une quatrième Série Oh bah oui Si tu savais Non mais au pire Si l'autre taré à côté de moi Il avait des questions compliquées Je pourrais toujours l'aider Tu peux évidemment l'aider Vu sa série Je pense pas que ce soit Enfin nécessaire Je vais pas être D'accord Je veux pas trop où spoiler Mais bon Maxence Ça va quoi Guillaume du coup On commence par toi Combien de présidents Compose la quatrième république Deux trois Ah putain Je vais te baiser mec Je te jure Je te jure Je te jure Guillaume T'es un poisseux C'est tout Non franchement je sais pas Redis les réponses Non je répète pas Non mais mec les réponses Ah bah je répète pas Non putain Mais je sais pas combien t'as dit Bah écoute le replay Attends C'est où le bouton replay Dans ton cul Pardon Ça sera sur Youtube Dans quelques jours Ah Attends Non 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 mais non Sérieusement vas-y Non Tu passes du coup Bah non il y a combien de réponses Une, deux ou trois Il y a quatre réponses Il y a quatre réponses Allez je vais faire Le jour de mon anniversaire Le deux Ok Oh putain Oh putain Lorenzo En quelle année L'épreuve du bac Est-elle créée ? 1800 1808 1816 1824 Le bac Le bac je dirais 1824 1824 Merci Maxence Comment ça va ? Bien Au calme Tranquille Ou ça va ? Tranquille Ok Il n'y a pas de soucis Je suis ravi de le savoir Guillaume Qui a réalisé ? Soyez sympa Rembobiné Jean-Luc Godard Jean-Pierre Mocky Michel Gondry Ou Luc Besson ? Ah putain attends Ah je la sais en plus Bonsoir Guillaume Je pense que Tu es sur la bonne voie Non mais Je pense que je vais dire une connerie Mais bon si je dis cette connerie Au moins ça sera un hommage pour lui Même s'il n'est pas mort Je dirais Luc Besson Et je sais qui c'est Mais Lorenzo je te laisse le faire Merci Enfin monsieur Landy pardon Excusez-moi Lorenzo d'ailleurs Comment appelle-t-on le fruit Du plaqueminier ? Le kaki Le kumkwet Le katcha Ou le kiwi C'est facile ça Je l'ai vu récemment Alors je ne me souviens que du kiwi Parmi toutes tes réponses J'en ai un dans mon jambon Du coup je ne vais pas le dire Répète-moi Je répète pas Bon bah alors on va dire La deuxième réponse Le kumkwet Merci Maxence Qui est l'auteur du morceau Get Lucky Enfin qui est l'interprète pardon General Electric Daft Punk Deluxe Ou Michel Onfray Ouf Je ne connais que Daft Punk Alors on va dire Daft Punk Ok Guillaume Quelle est la capitale De la Nouvelle-Zélande Sydney Auckland Trist Church Ou Wellington Mais je vais venir chez toi Je te le jure Oh c'est facile ça Mais Je vais dire la 2 La 2 c'était Auckland Ouais Merci En février 2015 Lorenzo Le capital d'Apple A atteint le score De 600 milliards de dollars 710 milliards de dollars 850 milliards de dollars Ou 900 milliards de dollars 800 850 850 Merci Lorenzo Voyons C'est pas tout à fait mon cabinet Un panneau rond Avec fond bleu Maxence Au code de la route Qui signifie un conseil Une interdiction Une obligation Ou une déviation Fond bleu Je ne répète pas C'est un conseil Maxence Oui Faudrait qu'on parle après Merci Mais arrête ça mec Eh mais non T'as loupé un élément Dans ma question Qui était très important Guillaume Avec la nouvelle réforme Visant à faire grandir Nos régions Nous passons de 26 A 20 régions A 16 régions A 13 régions Ou à 10 régions Euh Réforme qui a d'ailleurs Été votée Donc ça va vraiment Forcément Je sais que c'est Une des deux premières Mais Je crois que c'est 24 régions Nous passons 24 C'est même pas dans les réponses D'accord Bah je Bah merci Désolé Non mais non Le gars Il vise à côté Je lui donne 4 réponses Il y en a une de bonne Et il me trouve C'était pas 24 Je suis désolé Non mais non J'ai même pas dit 24 Lorenzo Combien il y a de genre De perroquet environ 356 444 502 Ou 4 923 088 Bon bah On n'est plus A une erreur près Alors 300 Tu savais combien 300 Enfin la première Ok Tu vois quand tu veux Maxence De quelle radio Charles de Gaulle Appelait les français A rester résistant En 1940 Nord FM Radio Paris Broad Station Ou Radio Londres Radio Londres Ok Yom Qui est l'auteur Des livres Martine va À machin Voilà Benjamin Castaldi Mickaël Morpugo Non merde Mickaël Morpurgo Gilbert Delahaye Ou Arnaud Almeras Je dirais la 2 Je voudrais pas te dire le nom Mais la 2 Merci Décidément Mais attends Juste un truc Y'a un vent de protestation Qui arrive près de chez toi Là Parce que Maxence A des questions faciles Mais où sont les questions connes Mais quand est-ce que tu comprends ? Non mais moi et Lorenzo On a l'impression d'être un peu les dindons de la farce Non mais Guillaume Moi je m'amuse comme un petit fou C'est que la semaine dernière C'est moi qui avais la série moyenne Et Lorenzo qui avait la série facile Donc j'y peux rien Si c'est mauvais Non non mais là je t'explique Là y'a dur dur Et toi t'as les questions débiles Non mais non Simple Non mais non Vas-y c'est qui qui a écrit les Martins S'il te plaît C'est pas celui qui l'a dit Voilà Voilà alors ta gueule Bon voilà Martins je les lis Moi je regarde pas c'est qui qui les a écrits Lorenzo de quelle nationalité est la chanteuse de la chanson qui sert de générique à l'émission La taverne du Hanton Elle est coréenne Elle est vietnamienne Elle est cambodgienne Ou elle est chinoise Elle est coréenne Ok Combien il y a-t-il de jours fériés en France Maxence ? Y'en a 4 Y'en a 7 Y'en a 9 Ou y'en a 11 9 Merci Bon alors les gars C'est pas très fameux fameux hein Je tiens à préciser J'ai juste un truc à dire Non Alors Je voudrais savoir Qui pense Alors Qui pense avoir eu la série facile Juste pour moi Je dirais que c'est Guillaume qui avait la série facile Clairement Clairement c'est Guillaume Bah c'est ça ouais Bah vous aviez tout faux c'était Max Allez C'était pas du tout prévisible Oh mais Oh mais les Daft Punk Oh la la c'était pas prévisible du tout Qui pense avoir eu la série moyenne ? Oh bah en ce cas c'est moi Lorenzo Lorenzo Non Hein Guillaume espèce de rageux Pour moi c'était la série moyenne Et donc du coup c'était Guillaume qui a eu Ah non pardon C'est Lorenzo qui a eu La difficile pardon Et c'est Guillaume qui a eu La moyenne Espèce de rageux Attends 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 J'ai eu la moyenne là Ouais Attends mais où est ton degré là De truc Mais non Pour moi Je te rappelle Je te rappelle quand même Que j'ai eu à deviner Le nombre d'espèces de perroquets Et Mais ça tout le monde sait Tout le monde le sait Le fruit d'un arbre qui pousse Dont le nom Est imprononçable Mais Mais tout le monde Tout le monde le sait Tout le monde Non non je suis désolé Il y a un Là on a eu les questions très difficiles Pour toi Lorenzo si tu veux Ensuite on a eu les questions difficiles Et ensuite on a eu les questions De CP tu vois Ok Guillaume il y a combien de gens Fériés dans une année Euh alors Bah voilà alors ta gueule Attends mais laisse moi me dire Je réfléchis Attends tu me prends comme ça Au dépourvu 4, 7, 9 ou 11 Non non personne Prend personne au dépourvu Vous n'êtes tout qui On prend personne Je dirais 7 Merci Bon Je suis désolé C'était soit Ah non c'est 4 Non bah non c'est 11 Mais oui c'est 11 Alors Combien de présidents Compose la 4ème république T'as Vincent Auriol T'as René Cotty Et ça s'arrête là Ça fait 2 Bravo Guillaume Merci J'ai dit au pif mais merci Je te félicite quand même Pas du pif En quelle année L'épreuve du bac a-t-elle été créée Lorenzo C'était pas 1824 Mais c'était 1808 Eh oui Ça monte à 6 minutes Donc là ça fait Ça fait pas de temps Comment ça va Maxence Il m'a dit tranquille Bon ça te fait un point Je suis content Non mais c'est quoi cette question de merde Bah il est tombé sur la série facile Voilà Attends Eh Guillaume Il m'a demandé comment j'allais Moi j'étais pas prêt Voilà Eh j'ai hésité hein Alors Guillaume Qui a réalisé Soyez sympas Rembobiné Alors je l'appelle Monsieur Landy à la barre Bonsoir Bonsoir Guillaume Bonsoir Guillaume Bien sûr Mon cancre préféré Et bonsoir Reste de la capsule Très bien Alors répondez-nous du coup Qui a réalisé Soyez sympas Rembobiné Monsieur Gaudry Bien sûr Voilà Donc ça fait Ça fait zéro Ça fait zéro pour toi Guillaume Malheureusement Ça fait zéro T'es fait de ma gueule là ou quoi ? Bah oui ça fait zéro Parce que t'avais répondu Luc Besson D'accord ok Mais j'ai un point quand même Ah non ? Eh si il a un point Il a fait deux Pour la quatrième république Non mais d'accord Mais ça fait zéro pour cette question Ah d'accord ok Pardon Lorenzo Comment appelle-t-on Le fruit du plaquemini Bon je t'ai pas le koumkwad C'était le kaki Ah bah oui évidemment Je t'avais dit J'en avais dans mon jardin Qui ne sait pas ça Ça met pas du tout C'était plutôt simple Qui est l'auteur Qui est l'interprète Du morceau De Get Lucky Bah c'était Daphne Félicitations C'était tellement compliqué Foulala Il a dû transpirer Cette question Regardez l'orager Moi j'ai juste un truc à dire Dylan Dylan qui dit Oh non mais elle était facile la question C'est sûr qu'avec la réponse sous les yeux C'est plus simple Non mais c'est mon côté troll Même moi je ne sais pas Ce que c'était Avec un plaquemini Avant le jeu Mais ça nous apprend des trucs C'est ça qui est intéressant Yo 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 Dio Pas en chocolat Pas en chocolat C'est chocolatine Jio Quel est la capitale De la Nouvelle-Zélande Bah c'est ne pas Auckland C'est Wellington Bah moi clairement J'avais juste envie De dire ma bite A ce moment là Mais uk Vu que tu me censures Maintenant C'est mal poli Merci Max Lorenzo En février 2015 Le capital d'Apple A atteint le score De 710 milliards de dollars et non 850. Je suis désolé, ça fait des choses. Enfin, que ce soit 710 ou 850, ils se mettent bien. Il va falloir virer des employés, là, je suis désolé. Je voulais juste vous prévenir que c'est la moitié du CAC 40, quand même, ce capital-là, et que ça réunit Microsoft et autre chose, mais je ne sais plus. Mais à eux deux, Microsoft et une autre entreprise, ça fait le capital d'Apple. C'est juste la petite offre. Un panneau rond avec un fond bleu, ça signifie une obligation, Maxence. Mais non, mais il n'y avait pas obligation dans téléphone. Je l'ai dit, un conseil, une interdiction, une obligation, une déviation. Ah oui, panneau rond. Un panneau rond. Un panneau rond. Comme le trou dans ta tête. Dis-moi, Maxence, t'as ton permis. J'ai pensé au panneau, tu sais, genre où il y avait des panneaux bleus où il y a écrit 20 dessus, tu sais, 20, j'ai pensé à ça, en fait. Mais oui, mais sinon... Mais j'ai omis le fait que les panneaux devaient être ronds. Par exemple, quand t'as un panneau rond qui est en fond bleu avec un chiffre dessus, ça veut dire qu'il faut que tu n'ailles pas en dessous de cette vitesse. Ou alors, plus simplement, pour les zones piétonnes. Ah, mais là, il est pas rond. Si, si ? Ah non, 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 non. Si, si, il est rond, mais avec fond blanc avec un contour rouge. Non, non, non. Bon, bref, en tout cas, ça signifie une obligation de toute manière. Oui. Avec la nouvelle réforme... T'as envie de dire d'allumer vos feux dans les tunnels. Par exemple. Voilà. Avec la nouvelle réforme visant à faire grandir nos régions, nous passons de 26 régions à 13 régions. Mon lance. Ouah, c'est pas mal. Euh... Oui, c'est... Je trouvais ça sympa. Oui, ben non. Euh... Combien y a-t-il de genre de perroquet ? Il y en a 356. Bravo, Lorenzo. Et c'est des chiffres qui sont absolument vrais. Tiens toi. Non, mais je sais qu'il a un atlas du perroquet, Lorenzo, chez lui. Oui, je sais qu'il le lit. Il est assidûment. Je passe mes soirées dessus, c'est pas sûr. De quelle radio Charles de Gaulle appelait les Français à rester en 1940 ? Le fameux appel d'ailleurs, tu vas nous donner la date ? Euh... Non. C'est dommage que tu peux gagner. Euh... Non, si... Juin... 48. C'est en juillet, connard. Je viens de te dire, rappel de 1940. En 1940. Tu le fais du juin 1840. Le juin 1848. Enfin, 40. Juin 2010, sur NRJ12, je me souviens, c'était incroyable. Il y avait Kohé et tout. Ah putain, c'est éclaté. Moi, je tiens à dire, vu qu'il connaît pas la date, on lui enlève un point. Non, ça fait néanmoins un point, parce que bon, il a quand même répondu à Radio Gonde, mais je suis pas très content de la suite quand même. Non mais je troll, bien évidemment. Je troll. Ah oui, alors c'est quelle date ? Je troll, je troll. Bien sûr. Qui est l'auteur des livres de Martine ? Bah c'est pas Mickaël Morpurgo, mais c'est Gilbert de la Rêve. Faut savoir. Du moment que c'est pas Gilbert Montagné, moi ça me va. De quelle nationalité ? La chanteuse de la chanson qui sert de générique à l'émission de la Taverne. Elle est coréenne la personne. Eh oui. Nord-coréenne. Comment s'appelle-t-elle ? Nord-coréenne. Elle s'appelle Haï Suyun. Voilà. Je connais les bails. Ça fait deux points pour Lorenzo. Bravo. Et combien y a-t-il de jours fériés en France ? Bon bah y'en a pas neuf, y'en a onze. Je ne sais pas ce que je veux, mais je ne sais pas ce que je veux. Bah c'est très simple. Tu regardes. 4 juillet et le 15 août, les deux heures mistis. La fête du travail, on est déjà à cinq. Le jour de l'an, la fête de morale. Oui. Et puis le... Le lundi de Pâques. La Toussaint. Donc là on est déjà au-dessus de sept. Le lundi de Pâques, ça fait neuf déjà aussi. Le 1er mai, le 8 mai. Le 1er mai, j'ai déjà dit. Mais le 8 mai, j'ai... Comme celui qui chante le chien du torse. Et bah voilà. Bon bah du coup, je voulais dire. Guillaume, ça fait un point. Ça fait un point. Ça fait un point. Un point. Ça fait un point. Deux points. Guillaume, ça fait un. Ah non, Guillaume. Oui, Guillaume. C'est pas terrible. En plus, tu sais que tu as moins de points que Lorenzo qui avait une série plus compliquée que toi. Attends, t'es sûr que... Ce qui fait de toi un bolos. Oh oui, mais moi j'ai pas fait exprès. Ne vous inquiétez pas. Attends, t'es sûr que j'ai eu qu'un point ? Il me semble que j'ai répondu une bonne réponse. Lorenzo a deux. A deux bonnes réponses. Et alors Maxence a une bonne réponse. Deux bonnes réponses. Deux bonnes réponses. Trois bonnes réponses. Bonnes réponses. Guillaume, un. Lorenzo, deux. Maxence, trois. Félicitations ! Guillaume, du coup, je n'ai pas le titre de Camille Desombes cette semaine. Par contre, c'est Maxence qui est là. Et il va conserver son titre jusqu'à samedi plus tard, dans deux semaines. Samedi plus tard, merci. Non mais je compte bien le garder. Il compte bien le garder. Est-ce qu'il le gardera ? Ça va être votre série de l'été. Je ne serai pas là pour l'aider. Il y en a évidemment tant qu'il ne le gardera pas. Mec, si tu n'avais pas été là, j'aurais eu quatre réponses justes. Bah oui, je sais. Moi, je tiens juste à dire un truc. C'est que si toute la saison, j'ai tout le temps, j'ai aucune fois les questions connes. Je te jure, je viens chez toi, Yelan. Mais non, mais tu as un gros rejeu aussi. Non, 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 non. Je te souhaite, Guillaume, de trouver la série de questions faciles. Mais ça va être simple. Je ne vais prendre qu'un tout le temps. Comme ça, je suis sûr qu'à un moment donné, je vais être obligé de tomber dessus. Bah non. On verra bien. On verra bien. Dylan, 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 si tu me fais le coup ou tu ne mets jamais les questions faciles sur le 1, je te jure que la prochaine fois que je viens à Paris, je t'étrangle. Non mais je... Non mais il a mangé trop de beaux chocolatines. De chocolatines ! Chocolatines. M'oblige pas à devenir méchant. L'impro piqué des hannetons, évidemment. J'espère que ça va vous faire plaisir, ce petit moment d'interlude musical, évidemment. Juste après, un jeu bien consistant, rempli en rebondissements. Maintenant, laissons place au théâtre. À la radio, évidemment, puisque ça marche très bien, il faut le savoir. L'impro piqué des hannetons. Alors, c'est parti. Le thème de ce soir, on va rester quand même dans le thème de l'émission. Le thème de l'émission qui est la vie privée nous appartient-elle ? Eh bien, justement, le sujet de ce soir, c'est quelqu'un qui va faire... Qui va tout faire, quand même, pour garder sa vie privée. Donc, tout simplement, on essaye de vous essayer de trouver un petit truc. Je vais meubler 2-3 instants pour vous dire que, juste après, nous passerons au coup de cœur, au coup de gueule, qui sont évidemment pas forcément très gays, n'est-ce pas ? Et puis, nous finirons avec la finition, avec la fin du fil rouge. Voilà. N'hésitez pas, dans les commentaires, ou avec le hashtag LTDH, nous dire si cette petite mise en scène vous plaît. Quelqu'un qui fait tout pour garder sa vie privée. C'est parti. C'est parti. Je ne sais pas si vous avez mal entendu la première fois. Non, mais genre, on n'a pas des informations, normalement, non ? Oui, parce qu'en fait, moi, je me dis, bon, j'attends que quelqu'un vous pense. Oui, mais une impro, c'est ça, c'est juste... Non, mais on n'a pas, justement, quelques petits trucs, quand même. Non. Ah, non. Même pas le lieu et tout, non ? Ah bah non, c'est à toi de le trouver. Euh, ouais, alors comme ça, là, à froid... Bah oui, bah allez, on va se lancer, et puis voilà, tu vas voir, ça va se faire tout ça. C'est de l'improvisation. C'est parti. Bob. Bob. Réveille-toi, Bob ! Hein ? Là, regarde. Hein ? Là, la... Putain. La caméra. Quoi ? Là, tu la vois, la caméra ? Et pourquoi caméra ? Genre... Je trouve pas qu'elle... Ça, elle nous regarde un peu... ...bizarre. Mais c'est une caméra, ouais. Non ! Mais je te jure. On dirait qu'elle nous surveille. Genre, elle est... Ah ! Bob. Non, mais t'en rendors pas. C'est bien, c'est bien, c'est une caméra. T'as pris du Prozac ou quoi ? C'est qui qui... Non, c'est pas vrai. Non, écoute. Non, mais je te jure. Mais une couverture. Non, mais il est complètement taré, ce patron. Déjà, il nous fait poireauter des heures et tout, pour passer juste un entretien. Et maintenant, regarde, il place des trucs bizarres autour de nous. C'est vrai qu'il nous regarde. C'est horrible. Mais t'es pas au courant ? Comment ça ? Bah... Ce qui paraît, maintenant, pour rentrer dans les entreprises, ils font des tests visuels qui correspondent aux performances que l'on peut exprimer, entre guillemets. Quoi ? Mais j'ai pas révisé, moi. Comment je fais ça ? Et bah, c'est très simple. Tu restes naturel. Hein ? Mais je peux pas être naturel. Ils me surveillent. Oui, mais justement... Attends, 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 attends. Je crois qu'ils ont mis des micros. Oui, parce qu'ils écoutent aussi ce qu'on dit. Quoi ? Ils veulent nous... Ils veulent nous tester dans notre environnement. Chut ! Parle-moi fort. Ils veulent nous tester dans notre environnement naturel. Qu'est-ce qui va se passer ? Attends. Bah, en gros, si tu réagis bien dans un environnement naturel qui est ici, une salle d'attente, ils pourront peut-être te prendre. Mais vu que tu as l'air de poser beaucoup de questions, je pense que... D'accord. En plus, c'est écologique, c'est bien. Bob. Bob. Quoi ? Où est-ce que tu trouves des fleurs dans une salle d'attente ? Dans un peu de fleurs. Ouais, ouais, ouais. Merci, Bob. Bob. Quoi ? Il y avait pas de fleurs. Il est à gauche. Non, mais il y avait pas de fleurs. Il y avait que... Il y avait juste, tu sais, un vieux palmier. Alors, j'ai mis une branche dans ma tête. Est-ce que ça passe quand même ? Je pense que ça ira. Ça dépend. Tu l'as mis dans quel sens ? Je l'ai mis les palmes vers la tête. Attends, vers le fond de la vie. C'est bon ? Ouais. Ok. Merci, Bob. Tu ressembles à la famille. Oui. C'est bon ? Oui. Ok, donc là, au soir, il est à gauche. Bob ! Bob ! Quoi ? Il y a un mec qui est en train de rentrer, là. C'est un puissant, c'est Stélem, t'inquiète. Ouais, ouais, d'accord. Eh, monsieur, j'adore ce que vous faites ! Chut ! Chut ! T'as vu comme il m'a snobé ? C'est normal. Ouais. Mais attends, là, mais... Bob ! Bob ! Je crois qu'il y a un vrai humain qui arrive. C'est un vrai vrai humain. Merci. Bonjour. Bonjour. Je peux m'asseoir à côté de vous ? Non. Chut ! Écoutez, faut être naturel. Nous sommes des palmiers. Chut ! D'accord. Je vais plutôt me mettre en face. Non ! Surtout pas ! C'est ce qu'ils veulent que vous fassiez. Ouais, d'accord. Je vais prendre un journal et je vais lire, d'accord ? Mettez-vous une folle de palmiers sur la tête avant. C'est plus safe. Ok, le mec se prend pour une noix de coco. Ok. Faites comme cet élève. Bob ! Quoi ? Il est pas net, ce type. T'as vu comment il a réagi ? Je crois qu'il a pas compris. On va essayer surveiller. Tu veux mon avis ? C'est le patron qui... En fait, lui, c'est le patron. Il est en train de nous tester. Vite. Tiens. Je vais prendre une autre feuille de palmiers. Non, par contre, les gars, juste arrêtez de chuchoter, ça sert à rien de vous entend en fait. Non, c'est juste chiant parce que je suis en train de lire mon journal et j'entends des petits chuchotements, c'est chiant. Je crois qu'il nous a entendu. Ouais, Bob. Parlez-moi fort. T'as raison. Bon, maintenant, on parle au langage des mimes. Ouais. Bob ! Putain, j'en prends rien. C'est plus chiant. Qu'est-ce qu'ils font, les deux, là ? J'ai une idée. On va s'asseoir à côté du mec et on va essayer de le cuisiner un peu. Je suis sûr que c'est lui. On va la gagner à notre place. Mais j'ai pas de poivre. C'est pas grave. J'ai un peu de sœur. Si, c'est bon. On continue de se rapprocher un peu doucement de lui. Vous comptez faire les agents secrets, là, ou quoi ? Je sais quoi, dans votre journal ? Bah... Je lis les actualités, quoi. Ah, d'accord. Bob, je vais fouiller ses poches, voir s'il n'y a pas une carte d'identité. Moi, je vais le distraire. Vas-y. Oh, une pomme ! Excusez-moi. Non, non, mais c'est pas grave, c'est pas grave. L'idée de... Genre, vous ne pouvez pas vous rasseoir là où vous étiez ? C'était bien. Parce que vous étiez du côté des maboules, c'était plutôt pas mal. Il m'a cravaillé, putain. Il m'a cravaillé. Non, non, t'inquiète. J'ai trouvé sa carte d'identité. Viens, on se rassoit là-bas discrètement. Oui, vous... Oui, c'est... Au revoir. Bon, alors, ça dit quoi ? Alfred Albert, vendeur à la caisse 2. Euh... Excusez-moi. Oui, oui. Vous n'aurez pas trouvé une carte d'identité par terre, par hasard ? Je crois que j'ai perdu. Non, euh... Vous devriez regarder dans le palmier. On trouve souvent des trucs là-bas. C'est vrai que j'ai trouvé une pomme. Oui. Dans lequel, palmier ? Parce qu'il y en a plusieurs, en fait. Oui, bah... Celui de droite au fond. Celui de droite au fond ? Oui. Ouais, ok. Bien, merci. Tiens, prends la carte. Planque-la. Vite. Mets-la dans ton cul ! C'est fait. Non, il est pas dans le palmier. Euh... Non, sérieusement, vous n'aurez pas trouvé ma carte d'identité ? Non, j'en ai besoin, en fait, pour l'entretien. Je vais te laisser perdre le cul. Alfred Albert... Je veux dire, monsieur que je ne connais pas. Euh... Oui... Excuse-moi. Oui, qu'est-ce que... Entre nous... Je veux dire, ça y est, on a passé le test. On a été bon, non ? Vous avez passé le test. Très bien. Ah non, on peut finir là, c'est très bien. Oui, oui. Non ! Non ! Ça commence à me grader le cul sévère, donc... Non, puis après, c'est moi qui nettoie, les gars, vous êtes gentils. La finesse, selon Maxence. Merci. Non, c'était très bien. J'ai bien rigolé. Et là, en plus, cette semaine, vous avez compris le thème, ça me faisait plaisir. Voilà. C'était plutôt bien respecté. Alors, par contre, je tiens à dire, j'envoie un message à tous ceux qui nous écoutent. Si vous retrouvez ma carte d'identité, ramenez-la moi, s'il vous plaît. Oh, mais je vais te la ramener, t'inquiète pas. Et toi là ? Propre, ouais, voilà. Propre, s'il te plaît. Voilà. J'ai tellement aimé le coup du palmier, Lorenzo. Bah, c'était intéressant, Maxence. Non, pardon. Lorenzo vous emmène dans des endroits un petit peu farfelus de l'impro. Il a commencé parce que, tu vois, j'arrivais vraiment pas à trouver le dégueulasse. Moi non plus. Par contre, je pense que quand il a dit CTLM, je pense qu'il voulait que je rentre en jeu. C'était marrant, la petite perche. Et comme t'as pas réagi, ils ont dit, bon, regarde, y'a quelqu'un d'autre. Ça voulait dire, allez, viens, viens. On aurait pu avoir des centaines de personnes qui viennent faire un jeu tant que Guillaume est pas là. Non mais là, surtout, c'est CTLM, tu vois. Et après, en plus, il m'a snobé en plus. Genre, euh... J'aurais trop rigolé si Lorenzo disait, bon, la salle d'attente commence à être saturée. Faudrait quand même que quelqu'un parle maintenant. Bref, les coups de... Les coups de coeur, les coups de gueule, c'est parti. Et les coups de coeur, les coups de gueule, évidemment. Euh... On va commencer par Maxence, du coup, puisque... Non, non, on va finir par la touche plus rigolote. Non, c'est vrai, parce que tu nous racontais ta petite journée. Et tu vas nous dire surtout à qui tu as fait des photos, ça m'intéresse. Juste avant, Guillaume, plutôt. Oh, pourquoi moi ? Euh... C'était pas bon. Non mais c'est bon, j'accepte ce défi, mais y'a pas de soucis. Euh... Non, coup de coeur, coup de gueule... Bon, en tout cas, pour tout le monde... Euh... Un... Grand coup de gueule à ce qui s'est passé hier soir, forcément. Euh... Après, euh... Coup de coeur, euh... Coup de coeur, coup de coeur, coup de coeur... Euh... Non, j'ai pas de coup de coeur, là. C'est pas cette semaine. Non, pas cette semaine. Bah, en même temps, c'est un peu compréhensible, quand même. Euh... Lorenzo... Quand même, peut-être une touche positive de... Oui. Par rapport à cette semaine. Alors, euh... Touche positive, oui. Malgré tout, il y en a. Ouais. Alors, euh... Déjà, bon, je reviens encore sur les événements. Après, comme ça, c'est fini. Euh... Coup de coeur, justement, sur, bah, tous les gens qui ont... Qui ont aidé comme ils ont pu, et tout. C'est... Oui, voilà. Euh... C'est très beau, et donc, voilà, c'est des gens qu'il faut remercier. Euh... Et autre coup de coeur qui n'a plus rien à voir, mais bon, voilà, il en faut aussi. Euh... Une chaîne YouTube et en même temps un site, parce qu'en fait, la chaîne et le site vont de pair. Euh... Guillaume, 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 Guillaume. Euh... On va couper ça. C'est pas encore fini, euh... T'enors pas. Euh... C'est la... La chaîne Horizon Gull, tirée Gull. Et le nom du site, c'est lifehack.fr. Et en gros, c'est une chaîne et un site qui reviennent sur un peu toutes les techniques de manipulation dans... Dans les médias ou dans... Euh... Dans les médias ou dans... Bah oui, en fait, dans les médias, c'est tout. Ouais, d'accord, ok. Et même sur... C'est plutôt pertinent, ça ? Ouais, ouais, justement, c'est intéressant parce que, justement, euh... Ils font de l'analyse, mais ils ne prennent pas de parti dans ce qu'ils font. Non, il n'y a pas de parti politique. Ils ne disent pas, ouais, la gauche, ils font ça, machin. Ça n'a rien à voir. C'est vraiment... Ils étudient les techniques qui sont utilisées. Et, euh... Ils disent... Ils donnent des conseils sur comment les contrer ou des trucs comme ça. Et c'est vachement intéressant. Du coup, d'accord, très bien. Bah, ma foi, c'est plutôt cool. Du coup, donc, pas d'autre... C'est bon, c'est... Donc, cette chaîne YouTube. Et puis, évidemment, l'élan de solidarité, quand même, qui a été perçu à Paris et sa banlieue. Et j'ai trouvé ça, quand même, bah voilà. C'est mon coup de cœur aussi qui est absolument partagé. Euh... Du coup, voilà, voilà. Alors, Maxence, tu vas finir là-dessus. J'aimerais que tu commences par un coup de gueule, si tu vas, un coup de gueule. Ouais, un coup de gueule vis-à-vis des personnes qui font l'amalgame entre les musulmans et les islamistes radigaux. Ouais. Savoir que c'est pas la même chose. Pas complètement, ouais. C'est vrai que... Il y a une différence, quand même, oui. Déjà, à l'époque de Charlie Hebdo, il y avait des gens qui faisaient l'amalgame. Et puis là encore... Voilà. Bon, j'ai pas envie de rentrer dans une guerre tout ça en disant que... Enfin... J'ai pas envie de prendre parti non plus. Mais voilà, tout simplement, si vous écoutez ça, sachez bien que les personnes qui sont à l'origine des attaques du 13 novembre ne sont pas des musulmans qui suivent le Coran. Parce que le Coran, enfin, c'est écrit que c'est une religion de paix. Donc ces personnes-là ne sont pas des vrais musulmans, quoi. Même les musulmans eux-mêmes le disent. Donc, ouais. D'accord. Donc, c'est vrai qu'il faut faire attention, hein, n'est-ce pas ? De toute façon, il y a des pourritures partout, hein, quelle que soit la religion. Voilà. Euh... Donc du coup, le coup de cœur ! L'Animest ! L'Animest, ouais, j'étais à l'Animest aujourd'hui avec le mec que j'ai recueilli, là. C'est moi ! Euh... Et... Bon, c'était sympa, hein. Qu'est-ce qu'on a fait ? On a fait des chenilles. Oh, on a fait beaucoup de que les lèvres. C'était bien. Il y a beaucoup de chenilles, ouais. Euh... La tristesse de l'événement. On a fait des chenilles. Non, non. Non, mais franchement, il y a... Ah, une chenille, quand tu commences à avoir 150 personnes, c'est beaucoup moins triste, déjà. C'est... À 2 ou à 14 000, pour moi, c'est triste. C'est... 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 Moi, c'est... Je vous vois en train de chanter... Allez... Que le le... Et moi, ça me gêne. C'est plutôt... Enfin bref. Ah, mais ça me gêne encore x2 ! C'est... 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 C'est gênant, mais avec du bruit. Voilà. Euh... Egalement, bah, des photos avec de... De jolis cosplays. Euh... Je pense surtout au cosplay... Un cosplay de Moxie... Euh... De Borderland. Un cosplay... Ah, je suis désolé. Moi, je pense surtout au cosplay de Harley Quinn. Harley Quinn, oui. Il était parfait. Il y avait vraiment de très jolis cosplays. Il y avait Raptor Jésus. Il y avait Raptor Jésus. On a fait un câlin à Raptor Jésus. Voilà. On a des photos avec Raptor Jésus. C'est pas rien, quand même. Il est gentil. Très gentil. Il mange pas trop les gens, encore, ça va. Et euh... Et sinon, bah, aussi... Au niveau des stands, c'était sympa. J'ai acheté une très jolie réplique de Scissor Blade, pour ceux qui connaissent. D'accord. Et pour ceux qui connaissent pas, c'est un ciseau coupé en deux. Et lui, il a acheté un katana, un katana demi-show de Double Kingdom. Voilà. Donc, au final, c'était plutôt une bonne journée. On est reparti assez beau. Ah oui, c'était bien. D'ailleurs, on va repartir en débat deux minutes. Est-ce qu'il est vraiment nécessaire de vendre des armes comme celle-là ? Parce qu'elles fonctionnent ? Non. Non, non. Elles sont émouchées. Voilà. Ce sont des armes, mais des armes de décoration, qui ne sont absolument pas du tout aiguisées déjà, et qui ne sont pas du tout faites pour être fonctionnelles. Mais attendez, vous avez des armes et moussez ? Bah, c'est des armes de déco, quoi. Ah bah, Paris Manga, c'est pas trop la même. Moi, j'ai acheté une arme qui est quand même un peu... Oui, sauf que toi, tu parles de ton tout petit katana, là ? Celui avec lequel t'as menacé ton koala ? Un kendo, c'est ça ? Oui, j'ai menacé mon koala. Oui, mais ça, c'est différent. Ce katana, pfff. Ce katana, pardon. Oui, non, mais ça, c'est beaucoup plus petit. C'est limite comme vendre un couteau chez koala, tu vois. Mais ouais, c'est dangereux ! Est-ce qu'on peut s'arrêter là ? Parce que ça va vite virer sur une discussion un peu phallique. Je le sens venir de loin. Oui, c'est bon, on va se calmer. Donc du coup, oui, l'animest, c'était bien ? C'était bien, c'était bien. Du coup, et avec qui t'as pris les photos ? Qui est-ce que t'as vu ? Loïc. Non, par contre, on a vu Chachou Panda. Ouais, on est tombé sur Chachou Panda. On n'a pas pu la prendre en photo, mais on lui a dit bonjour. Voilà. On a un petit peu discuté comme ça. Ouais, on lui a... Lorenzo. Lorenzo. Mais t'as failli le palmier. C'est qui Chachou Panda ? J'ai l'impression qu'ils se sont un peu foutus de notre gueule, quand même. Incultivés. Non, non, t'inquiète. Je t'explique en coulisses. Passe dans ma loge. Non. C'est dangereux. C'est pas lui comme discussion. Je m'attendais à... Oui, j'ai pris une photo avec Mathieu Sommet. Il n'y avait pas Mathieu Sommet. Il y avait l'équipe de la Founders Company, j'ai pas pris de photo. Voilà, je m'attendais à une photo peut-être avec eux. Non, le gars est tout content. Il me fait, alors j'ai fait une photo avec Chachou Panda, là. C'est qui ? Alors, est-ce que tu vois c'est qui Link the Sun ? Oui. Et bah Chachou Panda a été dans l'équipe de Chachou Panda. Link the Sun avait un frère. Et ce frère qui s'appelle David sortait avec Chachou Panda, justement. Je sais pas s'ils sont toujours ensemble. Je pense que ça, on s'en fout un peu actuellement. On sait surtout qu'elle a été dans l'équipe de Link the Sun et qu'elle a bien bossé. Oui. C'est pas la seule neuf d'ailleurs de l'équipe ? Si. Ah, je vois. C'est celle avec une mèche bleue de temps en temps aussi. Je vois le genre, d'accord. Il me semble qu'ils sont plus en couple. Je sais pas, j'ai pas suivi. J'ai pas suivi, honnêtement, je m'en fous. Il me semble. Je crois qu'il y a eu une petite embrouille, mais je suis pas très sûr de ça. Parce que je travaille sur la capsule, mais aussi à Closer, faut le savoir. Du coup, tu as une photo avec quelqu'un d'autre ? Bah, ils sont plus des cosplayers. Un chapelier fou complètement taré qui faisait 2m30 avec ton chapeau. Lorenzo. Ça va aller, ça fait une des merveilles. C'est plutôt décevant. Écoute, Dylan. Quoi ? Contente-toi d'hocher la tête et de dire oui. Ça marche toujours. Il signale que s'il loche la tête, on le voit pas d'ici. Justement, c'est encore plus efficace. Il s'estime. Franchement, vous m'avez déçu, les gars. En plus, Maxence, quand tu m'as dit oui, samedi, vous savez pas ce que je fais ? On t'a dit non. Tu nous as dit, moi, je vais être dans un salon et tout. Je vais faire des photos pour la capsule et tout. Le gars va nous ramener pour la capsule la photo de Chachou Panda. Et des cosplays. Non, je m'en remise en photo. Oui. Mais attends, attends. Plus jamais on t'envoie en convention pour la capsule. Ça, c'est clair et net. C'est pas rien, mon gars. J'ai une photo avec Moxie, une photo avec Harley Quinn. Oui, une photo avec un gros taré. Moxie ! Comment y va, Moxie ? Non, mais Moxie de Borderland. Oui. Oui. Bonsoir, monsieur le mec. Quelconque. Non, mais les gars, je... Non, franchement, je suis déçu, là. Oui, bah écoute... Je m'attendais à un gros contenu qu'on pouvait balancer sur les réseaux sociaux. On va leur présenter Chachou Panda. On va recevoir plus de commentaires faking au lieu de like. Ah non, non, c'est pas bon, c'est pas bon. Oui, bah écoute, Dylan, t'avais qu'à venir. Comme ça, j'aurais pu interviewer un métis. Oui, t'avais qu'à être un petit peu plus cultivé, surtout. Parce que Chachou Panda, c'est qui ? C'est honteux quand même. Lorenzo. Non, mais sincèrement, les gars. Non, franchement, je suis déçu. J'aurais même pas dû terminer par vous. Du coup, je vais finir par moi, en disant que c'est la fin du fil rouge. Tout de suite, maintenant. Vous avez vu la loi sur le renseignement ? Il paraît qu'en ce moment même, on est surveillés. Ouais. En parlant de surveillance, vous avez vu le type qui suit Maxence depuis quelques jours ? Ouais. Ouais, j'ai vu aussi. Le gars est pas trop normal, quoi. Mais c'est fou. L'autre jour, j'ai vu Maxence rentrer au studio en sueur. On devrait appeler la police, non ? Non, 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 non. Non. Je suis sûr qu'au fond, c'est un chic type. Ouais, enfin, là, c'est pas normal. Il est où, d'ailleurs ? Il est ici, normalement, à ce temps-là. J'en peux plus. L'autre me colle au basket. J'ai dû faire quatre fois le pointé de maison pour le semer. J'en peux plus. Au début, c'était marrant. Il m'apportait sa bière. Il faisait mes courses. Il me prêtait même sa voiture. Là, j'en peux plus. Il veut que j'écrive la suite de la fameuse fanfiction. Elle est sur mon Facebook, mais ça vient pas de moi. À vrai dire, j'ai une petite idée de la personne qui aurait pu écrire cette blague. Ah ! Ah ouais ! C'est... Eh oh, monsieur Maxence, j'ai fini de trier vos 365 pins par ordre de couleur ! Bon, écoute, Papito. En fait, moi, mon nom, c'est... Non, 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 je m'en fous. Bon. Au départ, c'était plutôt rigolo d'avoir un esclave. Mais maintenant, j'en ai marre que tu me suives jusqu'au toilette. C'est pas moi qui l'ai écrite à fanfiction. Ok ? Pardon ? C'est impossible. Monsieur, un auteur de vos... Y'a pas de pardon qui tienne, Papito. Fanfiction est apparue sur mon mur alors que j'étais même pas là. La seule personne qui aurait pu l'écrire à ce moment-là. C'est toi, Lorenzo ? Non, Lorenzo, c'est toi ? Je me doutais bien que c'était toi. Ça se voyait tout de suite. Pardon ? Mais non, mais jamais de la vie. Tu sais bien que je connais même pas tout mon alphabet. Alors t'imagines écrire toute une histoire ? Et puis moi, une nouvelle technologie, tu sais, depuis le Nokia 3310. Alors si ce n'est ni toi, ni Lorenzo, ni moi, ça ne peut être que... D'accord, d'accord, c'est bon. J'avoue, c'est moi. C'est moi qui ai posté ça sur ton Facebook. Quoi ? Toi ? Emmanuel Valls ? Euh... et bien... Comment ? Vous voulez dire que l'esprit génial qui a écrit cette histoire ne serait pas Monsieur Maxence ? Ouais, bon, moi je vais y aller, merci. Ouais, je te suis. Hé, attendez-moi ! Et bien Monsieur, il ne reste plus que nous deux. Qu'est-ce qu'on fait ? Du coup, je vais vous passer... Je vais vous souhaiter un agréable moment après la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Si vous l'avez suivi, évidemment. Ou même si vous ne l'avez pas suivi, ça fait quand même plaisir de nous entendre, n'est-ce pas ? Dites oui quand même. Dans les commentaires. Non. Dites oui. Dites que vous aimez bien nous entendre. On est retenus en otage. J'ai pas écouté l'émission mais c'était génial. Franchement, vous êtes des chouettes types. On est retenus en otage. Aidez-nous, s'il vous plaît. Aidez-nous. Du coup, comme je suis quelqu'un d'un peu chiant, je vais t'amener à l'émission avec mon accent québécois. Dis-coe Guillaume, tu vas nous faire le dernier mot. Le mot de la fin comme disent les français. On n'a pas chacun au mot de la fin ? Si, bien sûr, mais il va commencer. Qu'est-ce que tu me racontes là ? Non, le mot de la fin. Mais c'est une phrase de la fin. C'est la phrase de la fin. Le mot de la fin. Qu'est-ce ? Voilà, comme ça c'est bon. Non mais non, il n'y a pas qu'un. Qu'eux. 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 Non, 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 non. Le mot de la fin. Chocolatine. Bon, ça c'était pas déjà étonnant. C'était un petit peu triste d'ailleurs. Tu le gardes ! Lorenzo, le mot de la fin. Bonsoir. Lorenzo, bonsoir. Carabistouille. Alors un mot qui est... Qui existe ! Finalement ça peut être aussi bien. Bon c'est pas grave, on va pas trop lui en demander. Merci Lorenzo. Ça existe un carabistouille. Carabistouille c'est existant là ? Oui. D'accord. Très bien. Et on aurait la définition ? Les trucs, les machins et les bidules. Exactement. C'est un mot qui n'est plus utilisé depuis 1980. Comme chocolatine. Tiens où se casse ? Oui. Ça va roucouille. Juste avant, je vais te demander le dernier mot. D'accord. Donc, mon mot de la fin... Bon ok, Loïc ! Mais non mais attends, non mais... Non mais il vient d'avoir un P de cerveau, ça lui prend du temps. Non mais mec ! J'attendais qu'il me confirme que c'était mon mot de la fin. Oui c'est mon mot de la fin. Ton mot de la fin c'est mot de la fin. Voilà bravo. La fin la plus longue de toutes les émissions radio. Oui. Bon bah mon mot de la fin c'est épitaphe. Voilà. Épitaphe. Épitaphe. Et du coup Loïc et ça se finira là-dessus. Ton dernier mot. Brutschlag Bordoré. affiré, nais José Buseli, bordoré, Il faut qu'eille.